Bonjour à tous, je suis Stéphane Leclerc, le directeur de la Fédito bruxelloise. Bienvenue à ce séminaire « Femmes et précarité ». C'est notre première live session, donc nous espérons en organiser d'autres dans les mois qui viennent. Alors au début, on avait pensé faire un format mixte, donc en présentiel, et le filmer afin que ce soit également diffusé en streaming live. On espère pouvoir faire ça bientôt. C'est vrai qu'à la Fédito, on organise de nombreux groupes de travail spécifiques, et c'est plutôt les coordinateurs, les directeurs d'institutions qui ont l'occasion d'y participer, même si bien sûr les travailleurs sont toujours le bienvenu. Et ce format, nous espérons, permettra de faciliter la participation et les échanges également entre travailleurs des différentes institutions de la Fédito, mais également de secteurs connexes. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On avait déjà, depuis longtemps, il y a donc les apéros réseaux qui s'organisent tous les mois. Alors évidemment, cette année, tout ça a été également annulé. Mais voilà, dès que les choses reviendront un petit peu plus calme dans la gestion de la pandémie, on relancera également les apéros réseaux. Et je vais directement passer la parole à Lise Meunier, du réseau Hépatite C, du projet Sympas, notamment, et Chris Meurand, de Transit. Voilà, merci beaucoup Stéphane. Bienvenue à tous. Merci d'être là, malgré un terrain, évidemment, en ce moment très exigeant, avec un contexte particulier. Cette matinée, donc, est née de questions qui se sont posées sur le terrain dont va vous parler Chris dans le cadre du projet Combo. Donc, à quelques travailleurs, suite à des situations cliniques assez difficiles, on a eu le désir, en fait, de solliciter des intervenants de différents secteurs pour traiter de questions transversales et tenter un petit peu de décloisonner les choses. Donc, merci à Delphine Thézé, qui est là et qui suit le chat et qui a participé à l'organisation de cette journée, Laetitia Peters, Chris Meurand. Et puis, un grand merci à la Fédito, bien sûr, puisqu'au départ, on est allé les solliciter et que sans eux, cette matinée n'aurait pas vu le jour. Vous avez vu que le programme des intervenants est chargé. Un grand merci à eux d'avoir accepté d'intervenir. Donc, en peu de temps, on leur a demandé, évidemment, d'être assez brefs dans leurs interventions. C'est donc un début, on espère, pour poursuivre plus tard des discussions. Il n'y aura pas de pause café, ce qui est évidemment dommage quand il s'agit de décloisonner et d'échanger et de mieux se connaître entre travailleurs, mais on fait comme on peut et on espère qu'il y en aura d'autres plus tard. Et enfin, dans la deuxième partie de cette matinée, il y aura des projets qui seront présentés avec, dans leur approche, l'intégration de la question du genre au sens large et qui mérite probablement d'être davantage prise en compte dans l'ensemble des institutions. Voilà. Chris, à toi, tu vas nous parler du projet Combo. Bonjour à tous. Je me permets aussi de l'occasion qui m'est donnée pour remercier chaleureusement la Fedito et mes collègues pour l'organisation, sans oublier l'équipe du SAMI. Alors, principalement, la personne de Maud et Mélissa, mais c'est vraiment toute l'équipe du SAMI sur ces différentes strates sans qui notre intégration avec le projet Combo dans leur lieu de vie n'aurait pas été possible. Donc, pour remettre des éléments en contexte, au début du premier confinement, vers mars-avril, il avait été question, avec Éric du projet Lama, Nicolas de Lamasse, François du réseau Hépatite C et Julien et moi pour Transit, de réfléchir à une série d'éléments qui seraient à un moment donné propices à mettre en œuvre pour essayer de raccrocher des personnes qui avaient été finalement oubliées dans les différentes stratégies du gouvernement et quelque part qui étaient, en définitive, en décrochage de soins et réfugiées dans des dispositifs d'hébergement collectif rassemblés au sein du SAMU. Et donc, il a été question à ce moment-là d'inventer des nouvelles pratiques qui a pu se mettre en œuvre grâce au concours d'une série de travailleurs au sein de ces quatre institutions. Et assez vite, l'idée de se déployer dans ces services de manière mobile nous a permis à un moment donné de rencontrer les attentes de la Fedito qui nous a permis d'être l'interlocuteur d'un projet plus vaste d'offres décentralisées en assuétude au sein de laquelle se recouvrait le projet Combo avec les quatre partenaires que je viens de citer, mais également Modus Vivendi et Dune qui, respectivement, organisait l'ouverture d'un nouveau comptoir d'échange de seringues et augmentait un investissement et une visibilité en travail de rue. Donc ici, on va vraiment faire un zoom sur le travail qui était mené au niveau de l'équipe Combo. Et pour revenir sur quelques éléments de contexte, alors je sais que le temps est compté, donc je vais vraiment vous mitrailler d'informations pour vite passer la main à Modus en espérant quand même être clair dans mon mitraillement. Donc voilà, dans l'idée de ce contexte de mars-avril, c'était confinement et volonté d'aller vers un public précarisé en rupture de soins. Cette volonté d'hybrider dans nos pratiques en allant vers ces personnes confinées confinées tout en inventant une continuité de l'offre de services dans nos partenaires. Cette volonté de suivre nos missions dans un contexte sanitaire particulier et qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, concernera bon nombre d'acteurs du social santé comme Modus et Dune. Donc la mise en place du projet Combo, c'est l'alliance de ces quatre partenaires historiques rassemblés au sein de la concertation Basseuil. Donc on avait une facilité à travailler ensemble et à vite se mobiliser dans un très bon climat de confiance. Donc la particularité de ce projet Combo, c'était de viser à une complémentarité d'offres combinées et mobiles alliées en réduction des risques, traitement de substitution aux OTSC, dépistage, hépatite C, etc. Donc une stratégie d'intervention relativement inédite et en phase avec la réalité du moment. Donc l'idée de cette approche visant à maximiser des perspectives en termes de continuité de soins au sein des sites du SAMU d'abord. Donc là, c'était trois sites, Evert, Pancaré et le Parlement. On va faire vraiment un focus sur le Parlement tout à l'heure. Et puis le développement de cette même offre décentralisée dans les différents hôtels, gérés en partie par le SAMU, à la Croix-Rouge, au Hub humanitaire maintenant. Et tout ça dans un climat de collaboration qui a quand même été rapidement mis en place aussi avec des partenaires comme MSF et MDM. Donc ça fait beaucoup de monde à remercier, mais sans qui vraiment, notre travail au quotidien ces derniers mois n'aurait pas été possible. Dans tous les cas, vachement compliqué. Pour maintenant zoomer rapidement sur le contexte spécifique du Parlement qui occupe l'objet de la discussion qu'on aura tous ce matin aujourd'hui, c'était vraiment courant du mois de juin dans un contexte vraiment spécifique où l'équipe mixte assurée par le LAMA, la MAS, le réseau TAPIC et le Transit qui poursuivait à ce moment-là son déploiement en attente de l'engagement d'une équipe combo active dès le mois de juillet et qui, j'ai vu dans les différentes petites fenêtres, nous suit en masse aujourd'hui, assure maintenant un déploiement beaucoup plus optimal que par le passé grâce à l'engagement de plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Donc c'est quand même relativement important aussi à souligner. Donc cette équipe est présente aujourd'hui et à bas un travail fabuleux, c'est l'occasion de le souligner et je vous regarde en le disant parce que sans vous, clairement, le projet combo n'aurait pas pu poursuivre ces missions. Donc l'investissement des collègues de l'époque présents aussi du Parlement a suscité une série de questionnements, Lise les a efforés tout à l'heure et ce en lien avec la réalité des femmes accueillies là-bas à l'époque. Donc les femmes là-bas restent sur site, c'est un cadre spécifique qui était quand même relativement idéal et pour la toute première fois, des femmes restaient plusieurs semaines d'affilée dans des conditions qui par le passé étaient compliquées dans un site vraiment très chaleureux que le SAMU a pu mettre à disposition. Du coup, une série de problématiques se sont imposées à elle et aux équipes, tant celles du SAMU que du combo. Je vous fais grâce des heures passées au téléphone de part et d'autre avec nos collègues du SAMU qui comme nous étaient dépassés par une série d'éléments qui apparaissaient et qui sont vraiment ce qui sera défini aujourd'hui surtout dans les deux premières interventions du matin et puis une série d'échanges qui seront déroulés dans la deuxième partie de la matinée. Donc, ce à quoi on assiste depuis et qui continue à se dégrader depuis mars, avril, mai, c'est une détérioration socio-sanitaire massive des usagers de la rue qui malheureusement n'ont plus suffisamment accès à la première ligne de soins. On le sait tous, on le voit et on constate de plus en plus que ceux-ci restent cachés, squattent, se font de plus en plus invisibles et voient de moins en moins leurs médecins. Du coup, leur état de santé empire et ces travailleurs de première ligne qui sont les premiers témoins de cette détérioration importante à Bruxelles, au cœur de l'Europe au XXIe siècle. C'est quand même important de pouvoir le souligner ce matin et de les soutenir. Donc, moi, je terminerai en saluant au passage l'ensemble des différents travailleurs de terrain qui ont été actifs tout au long de cette crise sanitaire et dont la qualité de leur travail est à souligner. Ces travailleurs qui ont été capables de réinventer leurs pratiques au quotidien en l'adaptant aux besoins parfois très spécifiques des publics rencontrés en rue ou dans les centres. Merci à eux, merci à vous de vous être mobilisés et d'avoir pu par votre présence continuer d'établir un lien sans lequel rien n'aurait été possible. Donc, ça fait beaucoup de remerciements mais croyez-moi, ils sont sincères et ils sont vraiment à l'initiative de l'ensemble des partenaires ici de cette séance. C'était d'être rapide et j'espère l'avoir été. Maintenant, je vais passer la main à Maud et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je vous présente Mélissa, coordinatrice au Samu Social de Vosel. Je rejoins Chris dans ses remerciements aux équipes et aux disponibilités de chacun autour de ces premières vagues et ces dizaines vagues de Covid qui ont été très difficiles pour nous. Je vais vous expliquer un petit peu les grosses missions du Samu Social et les dispositifs donc le Samu Social offre une aide et un accompagnement aux personnes sans abri et aux demandeurs d'asile, aux demandeurs de protection subsidiaire. On a accès, on dispose d'une permanence téléphonique qui mobilise et répond aux questions et traite les demandes des tout venant, que ce soit les bénéficiaires, les partenaires ou les institutions pour mobiliser les équipes d'aide en rue qui vont vers le public qui sollicite notre aide. et nous avons également des centres d'hébergement d'urgence actuellement au nombre de cinq et cette année, exceptionnellement, nous avons deux centres à destination du public femme ce qui est une richesse actuellement. Nous avons également deux centres familles, un centre famille d'urgence qui est une composition d'environ 400 personnes et un centre de stabilité pour des familles sur du plus long terme, moyen et court terme. Moyen et long terme, pardon, excusez-moi. Nous avons également un centre de la Médial qui s'occupe des personnes avec des problématiques médicales et nous avons actuellement deux projets de housing, l'un pour le public 18-25 ans avec des problématiques d'assuétude et des problématiques de santé mentale et l'autre pour des familles, quatre en ce moment, qui sollicitent notre aide sur du plus long terme. Nous avons une deuxième mission qui est une mission autour des demandeurs de protection internationale qui accueille actuellement 200 personnes plus 150 personnes en pré-accueil. Bonjour, je suis médecin coordonnatrice au sein de la sociale. Le cœur de nos différentes missions, c'est l'accompagnement médico-psycho-social que nous nous efforçons de rendre le plus qualitatif sur tous nos dispositifs. Et l'objectif que nous nous efforçons d'atteindre, c'est de donner le plus d'autonomie à chacun et de travailler avec eux une solution de sortie de rue. Quelques chiffres, le nombre de femmes suivies en 2019, le nombre de femmes différentes suivies en 2019 par nos équipes mobiles d'aide, c'était 334 contre 1457 hommes pour donner un petit peu une balance. Et dans l'ensemble de nos centres d'hébergement d'urgence, nous avions 864 femmes différentes hébergées chez nous pour 5000 et quelques hommes. En sachant que ça paraît énorme, mais beaucoup de séjours sont très courts. Une personne sur deux dans cinq nuits ou moins et 74%, c'est une journée moins d'un mois. Ce chiffre aussi, là, pour les familles, donc 2217 personnes. On y reviendra tout à l'heure. Donc, les femmes avant 2019, pour avoir une petite idée. Donc, 2007, nous étions à 583 femmes différentes et en 2018, il est caché le chiffre, il est à 957. 2011-2012, c'est un faux pic qui est à peu près 150 femmes en plus parce qu'on nous avions compté nos femmes demandeuses d'asile hébergées dans notre centre d'y fait d'asile. Donc, un gros pic depuis 2010. Ensuite, c'est assez stable, mais le nombre de nuitées augmente, ce qui est pour nous un signe de chronicisation d'une partie de nos femmes en rue. Et donc, comme je vous disais, il ne faut pas oublier non plus nos femmes en famille. Et si le nombre de femmes isolées augmente ou se stabilise, le nombre de familles explose depuis un certain nombre d'années et notamment le nombre de femmes seules avec un ou plusieurs enfants et des familles d'Europe de l'Est. L'augmentation croissante de ce public est due aux victimes de violences conjugales intrafamiliales. Nous avons également beaucoup de femmes seules avec enfants comme le disait Maude et le nombre de nuitées s'augmente considérablement. Ce qui est inquiétant, finalement, ce sont le fait que les femmes se chronicisent dues aux problématiques médicales, à suétudes, problématiques de pathologie neuropsychiatrique, la désaffiliation. Donc, on a toujours une population migratoire importante, que ce soit de façon économique. On a également beaucoup de personnes qui perdent de logement suite à des conflits familiaux, intrafamiliaux, à une perte de revenu et nous avons également dans le public des femmes qui ont des problématiques de mutilation génitale. Donc, actuellement, on est passé à l'impossibilité de garantir nos refus femmes aux amus sociales, ce qui est une grande première depuis que nous accueillons des femmes aux amus sociales. Notre but, c'est d'accompagner et d'orienter pour éviter que ces femmes se chronicisent dans l'errance. nous avons des collaborations intra-amuros qui sont liées à la santé avec Médecins du Monde, Combo, Les 107, Précarité. Nous avons créé aussi des partenariats autour de la parentalité avec l'ONN et Kien Gezing. Nous avons d'autres partenariats qui sont pérennes et qu'on espère pérennes et structurels avec les CPS et le Reach Out de Fais d'asile. Et nous avons besoin de répondre à des problématiques qui sont émergentes et en constante évolution. Ce sont les questions du genre qu'on essaye de mettre en place avec les planings familiaux et les questions de la consommation d'alcool. Je vais vous présenter Madame Mahfouda. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mahfouda. Je suis venue ici en 2008. je suis venue avec mon papa. Il a un cancer et il est mort. Je voudrais retourner avec lui mais il m'a dit de rester ici et tu vas demander l'asile. Demandez l'asile ici au Bruxelles. J'ai demandé l'asile mais il m'a donné négatif. et je ne sais pas où aller. J'ai pris le numéro de 0 et 133 qu'à 450. C'est le sommet social ici au Bruxelles. Le petit rempart. C'est la première fois que j'ai eu là-bas. je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas bien à cause de la mort de ma maman après une semaine. mais ils ont pris charge de moi. Ils m'ont pris et ils m'ont aimée là-bas. J'ai été appris et bien. Et M. Brénaud, elle a pris charge de moi. Je l'admire toujours. C'est lui qui m'a donné la force. C'est lui qui m'a beaucoup changée. et je lui dis toujours bonjour. Et toutes les assistantes là-bas et la fermière. J'ai attrapé le diabète et ils ont pris soin de moi aussi. C'est très bien là-bas. Après, je n'arrive pas à sortir de petit rempart. Je l'ai considéré comme ma maison. Là-bas, c'est très, très, très chiant comme tu es en famille. Mais quand après un jour, un jour, j'ai engagé, j'ai sorti d'or. C'est la première fois que j'ai travaillé. J'ai pris un travail au Noir et j'ai commencé à travailler et être bien là-bas. Mais à cause de mon problème de 4-6 jours, je n'arrive pas à être à l'aise à cause de que je n'étais pas aux règles. C'est ça le problème. Après, j'étais mariée. C'est le mariage que j'ai fait avec mon mari jeune. Je l'ai rencontré à Poincaré. C'est un monsieur qui était très, très gentil. Il m'a donné beaucoup aussi de l'aide. Mais Poincaré, c'est... Après, j'ai retourné comme mon mari, il est mort. Poincaré, c'est là-bas, ce n'est pas comme un petit rempart. Il vient beaucoup des hommes là-bas, on ne connaît pas. Ils sont très, très, très stressés. Et on était toutes les femmes très stressées à cause de ça. Quand on prend un petit déjeuner, toujours des bagarres. Quand on prend la douche, on n'arrive pas à le prendre parce qu'on a le même colloir, on utilise le même colloir et il te voit si tu prends la douche. Ce n'est pas le sami qu'on a utilisé avant. C'est... Comme le petit rempart, mais... Après, on a... On a fait, je crois, c'est... Ils ont fait maintenant un petit changement. Mais ce n'est pas un petit, si un grand changement qu'ils ont fait, c'est... Le sami social, elle a beaucoup changé. Et là, on a été à la parlement européenne. Là-bas, c'est... C'est notre chose. Quand tu es chez toi, dans un petit chambre, accueillant, chaleur, c'est la première fois que je me sens à l'aise plus que jamais. Et j'ai dit tout à la... L'européenne qu'ils ont fait pour nous, c'est très, très touchant et pour toute la Belgique, je crois. Et la chose que je veux parler vraiment, vraiment, c'est les femmes qui souffrent derrière les... derrière... Toutes les femmes qui souffrent en cachemont, en cachette. Et je parle de toutes les femmes qui souffrent avec leurs enfants, avec la violence. Je parle à toutes les femmes qui ont souffert avec ses maris et qu'ils ont séparé de ses enfants. Je parle à toutes les femmes qui travaillent en cachette et qui souffrent à la maison. Ils font tout le travail toute la journée. et ils souffrent toute la journée. Ils restent jusqu'à minuit. Moi, j'ai fait ce travail, je reste jusqu'à deux heures de matin pour faire tous les ménages. Après, quand ils mangent et font ça, ils ne disent rien parce qu'ils n'arrivent pas à sortir et ils n'arrivent pas à être au centre. Et c'est ça les choses qui souffrent la femme maintenant qui vivent en cachette. Et je dis à toutes les femmes qui sont maintenant à l'abri, je ne sais pas, c'est c'est très, très, c'est très, très touchant que maintenant je suis au Samy avec toutes les femmes qui sont ici. Elles sont très, très bien. Elles sont très, très accueillées. Et je vois qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et je dis merci à tous qui ont fait cette changement à l'air pour toutes les femmes qui sont ici, les grands-mères, les mamans qui sont enceintes, qui sont avec nous maintenant. Et merci. Et je dis quand je finis ça avec un merciment très, très chaleureux de toutes les femmes qui sont ici, de tous nos cœurs à le roi Philippe. Je lui dis merci pour tout. et je lui dis merci, merci mille fois qu'est-ce qu'elle a fait. Et ok. Merci. Voilà. Merci à vous tous pour votre accueil et votre travail et les coopérations anciennes, présentes et futures. on vous donne la parole. Est-ce que madame Zaza, bonjour, est-ce que vous êtes ok pour démarrer votre intervention dont vous allez nous présenter, vous travaillez au centre de prévention des violences conjugales et familiales et dont vous allez nous parler de quelle intervention dans l'accueil d'urgence des femmes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup pour votre participation. Bonjour. Donc voilà, vous m'aviez demandé aussi de présenter notre centre, ce que nous faisons, comment nous venons aux aides, nous apportons notre aide aux personnes. donc une des missions principales du centre, c'est d'apporter donc une aide aux femmes, à toutes personnes qui sont confrontées à la problématique de la violence conjugale dans leur couple et dans leur famille en leur apportant un accompagnement spécialisé. Alors, cette aide peut être apportée soit par une écoute téléphonique, c'est souvent, disons, la porte d'entrée, une écoute téléphonique dans l'anonymat où là, on peut vraiment les écouter, prendre le temps de les écouter, donner toutes les informations qu'elles souhaitent ou un entretien physique quand c'est possible. D'ailleurs, c'est fort encouragé pour qu'elles puissent prendre le temps de déposer leurs demandes parce qu'il est nécessaire d'analyser la demande, leurs besoins et d'évaluer le degré de dangerosité dans lequel elles se trouvent. Souvent, elles sont envoyées par des médecins, services d'urgence, l'ONU. Ce sont des femmes qui ont déjà parcouru des gros épisodes de violences conjugales. Elles sont dans un processus de domination conjugale avec des passages à l'acte qui ont déjà commencé depuis le début de leur rencontre avec leurs partenaires. et quand elles arrivent chez nous, elles nous posent encore la question « Est-ce que je vis de la violence ? » Donc, il y a des mécanismes de protection, d'adaptation à la violence qu'elles mettent en place et dont nous devons tenir compte. Alors, parfois, ce premier entretien peut aboutir à une demande de suivi, d'accompagnement psychologique parce que partir, c'est aussi un cheminement. On ne part pas du jour au lendemain. Elles ont déjà essayé plusieurs tentatives, plusieurs de départs, elles ont déjà fait plusieurs allers-retours et souvent, quand elles nous donnent rendez-vous, il arrive souvent, nous avons eu l'année passée 500 rendez-vous qui ont été annulés, 500 rendez-vous sur 1 800. Nous avons eu 700 nouvelles demandes et les autres qui sont à peu près de 1 200, je crois, si je fais bien le calcul, sans compter ceux qui ont été reportés qui sont des suivis et qui étaient déjà entamés l'année passée. Donc, elles demandent un suivi psychosocial ou parfois, la demande peut être aussi une demande d'hébergement quand elles se sentent en danger. Donc, nous les orienter voir nos maisons d'accueil à adresse confidentielle. Elles peuvent y rester pendant une période de six mois. Malheureusement, c'est toujours prolongé à cause de la difficulté de relogement. Nous avons 58 lits qui sont agréés et qui sont occupés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut savoir que nous avons en permanence, même en dehors de la période COVID, une quinzaine de familles qui attendent. Cela veut dire aussi que certaines femmes peuvent attendre et être mises sur la liste d'attendre. d'autres femmes souhaitent être hébergées immédiatement parce que le danger est présent, la violence s'est intensifiée. Pour ces femmes-là, soit elles ont de la chance et elles peuvent rentrer assez vite dans les jours qui viennent parce qu'une place a été libérée, soit nous les envoyons habituellement dans les maisons d'hébergement d'urgence, à savoir le SAMU, Ariane, où elles trouvent une solution provisoire. Ici, pendant la période COVID, pendant le confinement, depuis le 1er avril, un hôtel nous a été octroyé pour un hébergement temporaire d'urgence. Nous pouvons accueillir 50 personnes. Nous avons actuellement 16 ou 17 familles à une femme qui rentre aujourd'hui et les lits sont continuellement complets. Nous essayons aussi de les orienter assez rapidement pour pouvoir suivre la demande des personnes qui viennent en urgence. Nous essayons de les orienter vers des autres maisons d'accueil où elles peuvent rester à plus long terme, mais parfois, elles ont besoin d'une adresse confidentielle et d'un accompagnement vraiment spécialisé parce qu'on voit que la violence est toujours là, elle est toujours présente et pour ces femmes, on n'a pas beaucoup de choix parce que nous sommes quasi les seuls, sur Bruxelles à apporter cet accompagnement spécialisé et cette adresse sécurisée. Ce sont des femmes qui sont déjà fragiles et on le voit encore plus. Donc, les femmes qui viennent en urgence, ce sont celles à qui on ne peut pas souvent répondre en leur offrant un hébergement et pourtant, ce sont elles qui en ont le plus besoin puisqu'elles sont dans des moments où la violence, où le degré de violence est plus sévère. Ce sont souvent des femmes qui présentent des facteurs à risque par leur âge parce qu'elles appartiennent à des groupes plus vulnérables. Ce sont souvent des migrantes, elles sont isolées, elles ne savent pas parler français, elles ont des difficultés financières et administratives liées à leur titre de séjour. Donc, ça multiplie les difficultés devant lesquelles elles se trouvent. Elles sont aussi l'agresseur et on le voit fort dans les personnes qui sont hébergées en urgence à l'hôtel. Les facteurs à risque liés à l'agresseur sont vraiment très élevés. Ce sont des agresseurs qui ont des rapports très rigides, une vision très rigide sur le rapport homme-femme qui ont une grande instabilité sociale, économique. Il y a une présence d'abus de substances, de drogues, d'alcool. Et donc, ce sont des femmes qui viennent dans une grande détresse psychologique, sociale et dans une grande insécurité. Alors, elles sont aussi dans des périodes, ce qu'on appelle des périodes à risque, soit enceintes, soit elles viennent d'avoir un enfant, des enfants en bas âge. Il faut savoir que la séparation elle-même, la préséparation, est une période à risque. c'est pour cela qu'un environnement sécurisant, une adresse confidentielle est très importante. Alors, ce sont des femmes qui sont dans un état de santé mental très fragile. Elles sont souvent dans un état de dissociation traumatique. Donc, c'est un mécanisme psychique de protection que le cerveau met en place quand il est confronté à de graves violences. Elles disent être très fatiguées, elles souffrent d'insomnie. Elles sont encore sous emprise quand elles arrivent et donc elles sont en difficulté d'identifier la nature exacte de la situation parce que la violence s'est construite, on le sait, dans un lien, dans une liaison intime et elle s'est construite aussi dans des phases de tension, des crises qui a semé la peur, cette peur qui reste encore, qui les a mis dans un état d'hypervigilance parce qu'elles doivent tout le temps anticiper les crises de l'auteur et ça les met aussi dans une confusion et une confusion, une culpabilité que les justifications et la lune de miel répétées par l'auteur vont appuyer. Alors, elles sont aussi des femmes qui souffrent parfois de dépression ou de dépression sous-jacente qui peut durer encore plusieurs mois quand elles sont parties et elles sont, beaucoup sont dans une forme d'incapacité à prise et développée dans ce processus de domination conjugale qui est déjà à l'œuvre depuis longtemps. Donc, tout ça, cette ambivalence, cette confusion, cette difficulté à se sentir capables peut les amener parfois à retourner avec le partenaire violent et d'autant plus si elles vont se retrouver dans un contexte qui est trop insécurisant pour elles. Donc, la sécurité est primordiale, la sécurité physique et la sécurité psychique. C'est pour cela que l'intervention qui va être amenée est très, très importante. Elle doit tourner autour d'abord de la sécurité. Il faut pouvoir assez vite évaluer d'abord le danger qui se présente, donc, s'assurer de leur sécurité. donc, aussi, évaluer l'ampleur de la violence, le type, la fréquence, etc. Alors, cette évaluation, si on l'a fait en un premier temps, elle doit pouvoir se faire au fur et à mesure parce que on se rend compte que cette dynamique de violence peut changer. L'auteur, le partenaire peut réactiver sa violence même quelques jours après, un mois après ou pendant l'hébergement. Elle peut être réactivée surtout au moment quand elle quitte aussi la maison d'hébergement, quand elle change de maison d'hébergement. En fait, l'auteur est toujours informé par les enfants ou elle se sent parfois obligée aussi de devoir lui répondre pour pour être au courant de ses réactions, de ses réactivés. S'il a réactivé la violence, où elle en est. Donc, cette vigilance, ce besoin de savoir ce qu'il fait, où il est, c'est quelque chose qui est déjà entretenu avant mais qui continue après. lui apporter une aide en évaluant l'ampleur de la violence mais aussi lui apporter donner une grande importance à l'aide concrète qui doit être apportée, l'assurer sur les besoins de base qui peuvent aussi la sécuriser s'il n'est pas là et augmenter son sentiment d'insécurité, évaluer avec elle le réseau de soutien, donc ses besoins médicaux aussi, autant physiques que psychosociaux, les plus urgents pour elle et pour les enfants, évaluer aussi ce syndrome post-traumatique dont je vous parlais, l'état émotif et les idées suicidaires qui pourraient être là. Laissez la victime exprimer ses émotions avec une écoute bienveillante et croire ce que la patiente nous dit et valider aussi ce qu'elle exprime, l'encourager dans les efforts qu'elle a fait. La relation que nous allons établir avec elle est très importante. Elle peut vraiment être déterminante dans le parcours, dans ce cheminement, dans ce processus de départ après la séparation, même si elle retourne. Parfois, on a l'impression d'avoir échoué dans notre aide quand elle est retournée, mais c'est toujours qu'elle a été informée, elle sait qu'elle peut être aidée et ça, ça peut l'aider à pouvoir revenir, redemander de l'aide plus tard. Et donc, donner à la victime des informations les plus pertinentes et tenter d'effectuer avec elle assez vite des références personnalisées. Donc, pour les femmes migrantes, vraiment évaluer la situation administrative qui a un impact énorme, qui est aussi une source d'insécurité, avec un traducteur si possible, surtout pour les… le plus possible, mais surtout pour les premiers entretiens, pour pouvoir faire un état de lieu de la situation, donc l'informer sur ses droits, l'accompagner pour la plainte. Le récit de la plainte, dépréfer avec elle la plainte est très important parce qu'il y aura des éléments qui peuvent déterminer la poursuite ou le classement sans suite de la plainte. Elle est souvent dans le déni, elle minimise au début, elle ne se rend pas compte qu'il y a certains éléments qui peuvent être vraiment déterminants et alarmants dans le dépôt de plainte et donc donner aussi les moyens à la victime de sortir de l'isolement. Désolée, Madame Zaza, mais le temps est conclu. Est-ce qu'il est possible d'éventuellement en quelques minutes D'accord. Moi, je clôturerais qu'il faut pouvoir assurer un suivi et surtout consolider la perspective multidisciplinaire en favorisant le partage d'une vision commune de la problématique ainsi qu'une concertation pour les futures interventions. Ça, c'est mon mot de la fin. Désolée si j'ai dépassé la main. C'est moi qui suis désolée d'avoir dû vous interrompre mais le timing est serré et tant m'attends Oui, je sais. J'ai parlé très vite. C'est très bien de passer la main. J'ai donné le plus d'informations que je pouvais. C'est parfait. C'est jamais assez. Ce sera l'occasion de revenir pour une deuxième session. Merci. Merci à vous. Je t'en prie, Anne-Cécile. À toi. Oui, bonjour. Voilà, donc moi je suis journaliste. Dans une autre vie, j'ai aussi travaillé au réseau Hépatite C. Moi, c'est autre chose. Voilà. Et donc, en fait, fin juin, début juillet, le SAMU nous a demandé à Gaëlle Thurie qui est photographe et à moi de travailler sur un projet d'exposition de faire des portraits de femmes donc les femmes en fait qui ont été hébergées au Square de Meus pendant le premier confinement, du mois de mai au mois d'août. Voilà, l'idée, c'était de garder une trace de cet épisode quand même assez exceptionnel. donc les fonctionnaires européens étaient en télétravail et ils ont cédé leur bureau aux femmes du SAMU pour que les bureaux se sont transformés en chambres et pour une fois, elles ont pu vraiment poser leur valise plutôt que de devoir chaque fois le lendemain partir avant 8h, revenir avant 17h30. Là, elles pouvaient vraiment se poser toute la journée. Il y avait des activités, il y avait des bons repas, il y avait des douches. Enfin voilà, elles ont pu vraiment reprendre leur position de femme et chercher vraiment à sortir de la survie mais chercher vraiment un projet pour se reconstruire avec l'aide des travailleurs du SAMU. Donc l'idée, c'était de garder une trace de ce passage. La deuxième chose, c'était de les mettre en valeur elles, de montrer qu'elles ne sont pas que des femmes sans-abri mais qu'elles ont un parcours, expliquer comment elles en sont arrivées là, expliquer qu'elles ont des talents, qu'elles ont des enfants, des projets. Voilà, comment les mettre en valeur avec une belle photo d'elles qui révèle vraiment la femme derrière la situation de sans-abri. Et alors, la troisième chose, c'était effectivement le SAMU à chercher à avoir une autre manière de communiquer, de plus uniquement mettre en avant les travailleurs mais aussi mettre en avant les personnes, les femmes et donc valider. En fait, c'est parmi les arguments que je leur avançais pour les convaincre de participer. Je leur disais que l'idée, c'était aussi de trouver des donateurs pour le SAMU et ça, ça leur parlait beaucoup parce qu'elles disaient oui, on veut bien aider SAMU à trouver de l'argent pour avoir encore un centre comme celui-ci parce qu'elles étaient vraiment toutes enchantées de ce projet. Et donc, pendant trois semaines, on s'est rendus quasiment tous les jours sur place. Certaines femmes sont venues spontanément vers nous pour exprimer qu'elles avaient envie de participer. D'autres, on a essayé d'avoir différents profils, des âges différents, des situations différentes, des origines différentes. Donc, on a aussi demandé aux travailleurs du SAMU quelles seraient les personnes peut-être intéressantes pour notre projet. Et donc, ces personnes-là, c'est nous qui sommes allés vers elles et elles étaient parfois d'accord, parfois pas. Il fallait parfois un petit peu insister. Et donc, au final, on a eu 15 portraits. Moi, c'est moi qui commençais l'entretien de manière individuelle avec chacune. En général, c'était dans la chambre. Parfois, c'était très fort, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Elles étaient très volubines et puis d'autres étaient moins loquaces et puis il y avait parfois la barrière de la langue. C'était compliqué. Et puis, dans un deuxième temps, c'est Gaëlle qui les rencontrait. Et là, on voit vraiment dans les photos des regards, des visages qui se transforment malgré parfois des visages justement cabossés par la vie. Et on voit qu'il y a vraiment une fierté qui se dégage de leur regard. Et ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment beau. En plus, Gaëlle les a pris chaque fois dans les chambres, les bureaux. Et donc, ça donne une impression de studio. Donc, voilà, c'est vraiment bien. Et moi, ce qui m'a frappée dans cette expérience, j'avoue que je n'ai pas toujours très bien dormi en rentrant parce que c'était des histoires vraiment terribles où beaucoup cumulaient vraiment toutes les difficultés, toutes les horreurs possibles et imaginables. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'effectivement, beaucoup étaient là, étaient dans la rue parce qu'elles sont femmes en fait, parce qu'elles fuient un conjoint violent très souvent. Voilà, ça, ça m'a vraiment marquée. Et puis, les situations, effectivement, comme on en parlait juste avant, pour certaines, il y a de l'espoir, mais pour les sans-papiers, ça, c'est vraiment dramatique, je trouve, parce que c'est difficile. Chaque fois, dans les témoignages que j'ai retranscrits, j'ai essayé chaque fois de donner une note d'espoir à la fin, mais chez certaines, c'était vraiment difficile parce que quand on n'a pas de papier, effectivement, c'est très difficile de sortir de l'errance. Et donc, cette expo serait à voir au parlementariat jusqu'au 28 février. On espère qu'on pourra un jour se déconfiner au moins pour ça. Sinon, il y a quatre témoignages qui sont accessibles sur le site du SAMU. On peut les voir, on peut les entendre et on peut les lire puisqu'il y a des comédiennes qui ont interprété ces récits. Donc, ces quatre, en fait, elles ont toutes signé un document pour le droit à l'image et il y en a quatre sur quinze qui ont accepté que leur histoire soit diffusée plus largement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne-Cécile pour le partage et on espère avoir l'occasion prochainement de la voir en vrai. Je vais passer la parole à Charlotte Rousseau et Céline Van Verenberg du Centre de prise en charge des violences sexuelles de l'hôpital Saint-Pierre. Finalement, c'est bien moi, Charlotte Rousseau, mais je ne suis pas avec Céline qui est notre coordinatrice, mais avec Julie Mingant qui est une de nos infirmières légistes et initialement est toujours sage-femme. On va commencer. En fait, on va présenter notre centre, mais d'abord expliquer dans quel contexte il est venu. Très, très brièvement, donc au niveau européen et au niveau belge, vous le savez probablement, il y a eu la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes que la Belgique a ratifiée en 2016, je pense. Et il y a le plan d'action nationale en Belgique contre la lutte pour toute forme de violence basée sur le genre. Dans ce contexte-là et notamment dans la Convention de l'Europe, il y a dans cette Convention, enfin, cette Convention exige la création de centres de référence en matière d'agression sexuelle, de violence sexuelle. Constat qui s'est fait en même temps que la Belgique a ratifié. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées en Belgique pour savoir comment ça se passait au niveau de la prise en charge des agressions des victimes d'agressions sexuelles. Et en fait, rien qu'en termes médicals stricts, c'est vraiment un peu la catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trajet de soins définis pour les violences sexuelles. L'accueil est très aléatoire, c'est-à-dire qu'en fonction qu'une victime se présentera dans un hôpital, dans un service urgent, chez son médecin traitant ou dans une association, elle ne recevra pas les mêmes soins et n'aura pas le même trajet de soins. La prise en charge des victimes d'agressions sexuelles nécessite des soins psychosociaux et de façon urgente en examen médical et en examen médico-légal à la recherche de preuves pour les victimes qui voudraient porter plainte. Et en Belgique, c'est une catastrophe, cet examen médico-légal, puisque nous n'avons pas assez de médecins légistes pour pallier à la demande. Et donc, ces examens sont réalisés par des médecins non formés dans des conditions, dans des selles d'urgence où il y a plein d'autres choses à faire. et il n'y a pas de systématisation du suivi. Et donc, dans ce constat national au travers de différentes études qui ont été réalisées sur les adultes ou sur les mineurs et avec le contexte international et national, l'ICRH a décidé de réaliser un projet en partenariat avec l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce projet, c'est quoi ? C'est la création justement de centres multidisciplinaires prenant en charge de façon spécialisée les victimes de violences sexuelles. Et donc, ce projet a émergé, a été ouvert sous forme inaugurée, pardon, sous forme de trois centres depuis fin 2017, en fait, entre le 30, 31 octobre et le 1er novembre 2007, dans trois centres en Belgique. 1 à Luzette-Gand, 1 au CHU de Liège et 1 à Saint-Pierre à Bruxelles. Et je laisse ma collègue expliquer un peu notre fonctionnement et ce que ça veut dire. Alors, donc, le CPVS, il est organisé comme un centre multidisciplinaire qui est coordonné par des infirmières légistes. Le terme d'infirmières légistes est assez nouveau et c'est encore en cours de clarification au niveau du diplôme. Bref, on en parlera plus tard. Il y a une formation spécifique, donc, au niveau médico-légal. Donc, on est maintenant habilité à faire des examens médico-légaux à la place des médecins légistes. Il y a, donc, une offre de soins au niveau médical et puis aussi psychologique et psychosocial. et tout ça, c'est cadré autour de la problématique du viol. On le verra après, mais on travaille aussi en collaboration avec la police et avec le milieu judiciaire également. Donc, le centre, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on est aussi disponible par téléphone et par mail. Donc, l'équipe, c'est donc 10 infirmières légistes qui sont à la base plutôt des sages-femmes ou des infirmières des urgences. Il y a une équipe de 6 psychologues qui sont formés au stress post-traumatique. Ils sont 4 maintenant. Oui, c'est vrai qu'ils sont 4 maintenant. Ça bouge beaucoup. L'équipe, elle bouge beaucoup. On travaille en collaboration avec 60 inspecteurs des mœurs formés. Donc, c'est des policiers qui travaillent dans d'autres secteurs et qui sont volontaires pour quand il y a une victime qui veut porter plainte pour venir sur place. Ils ont un petit bureau pour faire des auditions. Donc, ça tourne aussi beaucoup. Mais ils sont formés à l'accueil et à l'écoute pour éviter que les situations qui se sont présentées par le passé où les victimes allaient dans des postes de police et n'étaient pas toujours bien accueillis, se reproduisent. Il y a 2 gynécologues. Donc, il y a Charlotte Rousseau et il y a Christine Gilles. Tu veux expliquer un peu plus votre rôle ? Non, mais je reviendrai après sur tout ça. Ça va. Et on travaille avec une infectiologue qui vient tous les lundis matins faire des consultations pour le suivi médical par rapport aux infections, aux maladies sexuellement transmissibles. Il y a une coordinatrice et une aide administrative. Je clique aussi. Donc, nous, notre mandat, en gros, c'est pour la prise en charge aiguë. Donc, le but, c'est vraiment d'éviter au niveau psychologique le stress post-traumatique en traitant le plus tôt possible. Donc, c'est pour ça qu'on s'occupe des victimes dont l'agression a eu lieu il y a moins d'un mois ou il y a un mois. Sinon, par la suite, on réoriente vers SOS-Viol et vers d'autres structures. Quand la violence a eu lieu dans la semaine, on a une prise en charge médico-légale. Donc, on peut rechercher de l'ADN pour trouver des preuves. Donc, si la victime porte plainte, on va chercher de l'ADN. Si la victime ne porte pas plainte, on va également proposer de chercher de l'ADN et on peut conserver les prélèvements réalisés dans notre petit congélateur pendant six mois. Pour les violences de moins d'une semaine, il y a aussi une prise en charge médicale, bien sûr. Et pour les victimes de moins d'un mois, ça va être adapté en fonction du récit et du discours. On va adapter notre prise en charge. Donc, pour faire des remarques complémentaires par rapport à ça, je crois que c'est important parce qu'on est souvent devant des victimes qui finalement nous sont référées parce qu'on ne sait pas où les réorienter et qui ne sont probablement pas les victimes qu'on est habilité à recevoir. Pourquoi il y a vraiment cette échelle de temps ? C'est parce que vraiment, c'est une structure qui a été établie pour faire de l'aigu. C'est-à-dire qu'on a les ressources, on a les moyens, tant au niveau psychosocial qu'au niveau médical, de faire de l'aigu, de pouvoir prendre en charge complètement une victime en termes médicaux et lui donner des médicaments contre les différentes infections sexuellement transmissibles, une pilule du lendemain, d'avoir une prise en charge médico-psychosociale avec vraiment un suivi psychologique qui peut s'établir dans la première semaine en règle générale suite à la venue de la victime et qui peut s'établir sur plusieurs séances. Je pense que c'est 20 séances en tout par patiente. Attention que on est, je sais que la violence sexuelle et la violence intrafamiliale sont souvent interfriquées, mais on a souvent des victimes qui nous sont référées pour des prises en charge dans des contextes de violences sexuelles beaucoup plus anciennes ou alors des violences sexuelles dans un contexte de violences conjugales pour lesquelles on reste beaucoup plus démunis, d'une part parce que nos psychologues et nos infirmières ne sont pas spécialisées dans ce type de violences, qu'on ne peut pas proposer des structures d'accueil comme d'autres associations et qu'il y a d'autres associations qui sont là pour ça. Bien entendu, toutes les victimes qui nous seront adressées auront une écoute et puis on réorientera si nécessaire. Je vais juste revenir deux secondes sur les slides pour repréciser un peu le trajet de soins. En gros, une victime peut venir par elle-même ou adressée par une association externe, par un médecin, par le service des urgences ou un autre service, soit directement de visu, soit par téléphone, par mail. Il y aura donc toute la prise en charge, les soins médico-psychosociaux et médico-légaux qui seront proposés directement selon la temporalité qu'on vous a décrites plus tôt, avec aussi une possibilité effectivement de porter plainte. Alors, porter plainte, si la victime se présente par elle-même qu'elle n'a pas encore porté plainte et qu'il s'agit d'une agression sexuelle en déant la semaine, effectivement, nous pouvons directement appeler des inspecteurs qui viennent prendre la plainte dans nos locaux, tandis que si la violence sexuelle est un peu plus date d'avant ça, on la réorientera vers une structure spécialisée des inspecteurs morts avec qui on travaille, mais ce ne sera pas dans nos locaux. Par ailleurs, si la victime a déjà porté plainte dans un commissariat de police avec lequel on ne travaille pas, c'est-à-dire que pour l'instant, les inspecteurs de police formés sont les inspecteurs de la zone Pôle-Bru, si la victime porte plainte dans un autre commissariat, on n'est pas censé la prendre en charge, bien entendu, on le fait, mais l'enregistrement de la plainte et le suivi judiciaire devra alors être sous la responsabilité du commissariat qui a enregistré la plainte. Tout ça, on a dit, donc c'est vraiment le but était de pouvoir réaliser une prise en charge globale en diminuant si possible le nombre d'intervenants et en gardant un intervenant toujours hyper spécialisé, formé dans le sujet, qui sont nos infirmières légistes et donc, on vous l'a dit aussi, on a des interactions avec le parquet et les services de police. On a des interactions avec, bien entendu, pas mal de services intra-hospitaliers comme le service de gynécologie, le planning familial, d'ailleurs, on est situé au 320 Rue Haute, c'est-à-dire dans les mêmes locaux que le planning familial de Saint-Pierre. On a des interactions avec SOS Enfants, les urgences, le service d'infectiologie et puis au niveau extra-hospitalier avec pas mal d'associations qui participent à cette rencontre inter-réseau avec les plannings familiaux, des maisons médicales, des maisons d'accueil et notamment des centres de soins psychologiques. Alors, ça, les chiffres ne sont pas bons, on vient de revoir. Donc, depuis l'ouverture à Saint-Pierre, on a accueilli 1 500 victimes, 414 pour cette année, c'est 90 % de femmes pour 10 % d'hommes de 0 à 99 ans. En fait, je pense que notre victime est plus âgée à 81 ans, mais avec une moyenne d'âge assez jeune puisqu'on est de l'ordre de 25 ans. Un tiers de nos victimes sont, un peu moins d'un tiers, un quart, pardon, de nos victimes sont mineures. Il faut le savoir. Pour les victimes mineures et surtout les victimes de moins de 15 ans, on collabore directement et systématiquement avec le service de pédiatrie. Alors, dernière chose et puis après, j'arrête parce qu'on parle aussi, on a parlé, on a entendu beaucoup parler de la période COVID et c'est vrai qu'on a été fort impactés. En tout cas, en mars, avril, on a eu une diminution de la moitié de nos admissions qu'on n'arrivait pas tout à fait à expliquer. Alors, c'est sûr qu'on n'avait plus ce profil de jeunes victimes agressées après une soirée alcoolisée qu'on a, qui fait partie de nos profils de victimes. Néanmoins, on avait quand même l'impression, en tout cas, qu'on a réduit de moitié nos victimes. On a vu 25, je pense, 25 admissions en mars, 25 admissions en avril, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on a habituellement et que les cas qu'on a eus étaient des victimes qui associaient à victimes de violences sexuelles et violences physiques très, très graves pour lesquelles on a été assez démunis. On a vu, après la fin du premier confinement, qu'on retrouvait finalement nos profils de victimes habituelles avec moins de violences physiques associées et plus d'admissions en règle générale. Le deuxième confinement a beaucoup moins d'impact sur nous et on continue à avoir pas mal de victimes chaque mois et on est en train d'analyser justement pour revoir un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça se passe si le confinement ou en tout cas des mesures de restriction se prolongeront. Voilà, on a été très vite. Je pense que s'il y a des questions plus tard, on y répondra. Mais donc vraiment, ce centre s'est créé pour répondre à un besoin quant à la prise en charge des victimes de violences sexuelles qui était jusque-là assez catastrophique en Belgique. Il permet clairement d'améliorer la prise en charge globale et je vous passe les études qui ont été réalisées comme l'audit interne qu'on a fait mais qui vraiment montre qu'il y a en tout cas une grande amélioration au niveau médical. Il diminue les conséquences de ces événements traumatisants bien entendu et si vous n'êtes pas au courant mais probablement que vous l'êtes. Pour l'instant, il y a trois centres mais on espère un déploiement de dix centres en tout d'ici la fin 2022 et ce sera plus ou moins un par province. Voilà, merci. Un grand merci à vous pour votre présentation. Delphine vous rappelle que n'hésitez pas à utiliser le chat pour les questions. Le SAMU voulait très brièvement reprendre la parole avant qu'on clôture cette première session. Oui, merci Lise. On s'était simplement profité pour rendre hommage à une de nos collègues, Louisa, sa famille, ses trois enfants qui malheureusement nous a quittés récemment victimes en rue par son ex-mari, des violences de son ex-mari. Voilà, donc un grand hommage à Louisa et toute sa famille. Merci. Merci, Maud, pour votre intervention. Avant, s'il y a d'autres, déjà, merci à tous d'avoir pu témoigner si rapidement sur des sujets aussi graves. je pense qu'on est tous sous le choc et très attentifs par rapport à ce qui a été présenté. Désolé de vous imposer un timing aussi serré, mais en tous les cas, l'essence des différentes présentations qui ont été faites arrive bien à son port. Je pense qu'on est tous vraiment à la fois très étonnés des données chiffrées que vous venez d'énoncer dans la dernière présentation qui me feront froid dans le dos avec tous les éléments que vous avez évoqués. Et peut-être pour lancer la foire aux questions et ne pas perdre de temps parce qu'on est un peu en retard sur le programme. Je me demandais quand vous évoquiez en début de présentation les disparités en termes de trajectoire, est-ce qu'il y a des perspectives en termes d'harmonisation ou de maximisation de ces trajectoires ? L'élément que vous avez donné en toute fin de présentation d'arriver à 10 ans de référence d'ici à 2022, j'imagine que ça fait partie de la réponse. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettraient d'harmoniser certaines choses ? Oui, c'est difficile à dire parce que c'est quelque chose pour lequel on n'est pas dans les petits papiers des projets fédéraux. de mon expérience personnelle qui avait étudié d'une part la prise en charge des victimes qui arrivaient aux urgences que j'avais fait dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. J'avais vu en fait qu'il n'y a rien au niveau médical qui est coordonné. Il y a un manque de médecins légistes qui est à pallier et que le fait qu'il y ait une absence de formation des médecins et le fait qu'il n'y ait pas assez de médecins légistes sont deux grands points qui, si on les améliore, pourraient peut-être éventuellement améliorer la prise en charge et peut-être les trajets de soins. Ça, c'est vu aussi chez les mineurs. Il y a des études qui sont sorties. L'ONN avec le docteur Rebuffa, et alors je ne retrouve pas son nom, mais la personne qui a fait la thèse et qui est une thèse incroyable justement sur le trajet de soins des mineurs victimes de violences sexuelles, ont essayé de mettre en place après justement ces constats une amélioration des trajets de soins pour lesquelles je ne suis pas du tout au courant de tout ce qui est fait. L'émergence des centres effectivement fait partie, le but est vraiment de pouvoir créer des centres de référence comme il en existe finalement pour d'autres pathologies médicales pour que des victimes ne doivent pas faire la moitié de la Belgique en espérant qu'à terme les magistrats soient formés, les policiers soient formés, les médecins soient formés, les infirmières soient formés pour que quel que soit l'endroit initial où la victime va déposer sa plainte, dans tous les cas il y aura un trajet de soins qui la ramènera vers le CPVS. Mais on n'y est pas encore. Merci à vous. Je pense qu'il y avait une autre question qui était relayée par Laetitia sur le tchat. C'est une question pratique. Je ne sais pas si vous lisez ou si je la récapitule. La question c'est du 24h sur 24. En gros, c'est du 24h sur 24. L'entrée se fait via le 320 rue Haute en journée. Et en effet, le 320 rue Haute, c'est le planning, donc il est fermé le soir. Alors, si une victime arrive le week-end ou la nuit, elle peut soit nous appeler directement, on est là tout le temps, et alors on a une petite entrée derrière qui est un peu discrète. Ou alors, elle s'adresse aux urgences et nous, on va aller chercher aux urgences pour les ramener dans le centre de prise en charge. Voilà. Et juste pour spécifier aussi, quand c'est un mineur de moins de 15 ans, la prise en charge se fait à la garde pédiatrique. Comme ça, on travaille en collaboration avec le pédiatre. Merci pour ces précisions. Moi, j'avais une question qui nous a été posée également. Moi, je voulais vous en priver sur le chat. Je vous demandais un petit peu, que ce soit donc à vous ou au CPVCF. Qu'est-ce qu'il en est de la prise en charge des usagères consommatrices de produits ? C'est vrai que nous, quand on travaille, travaillons dans le secteur de la toxicomanie, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de passer un coup de fil et puis qu'on me dise non, mais c'est compliqué de prendre en charge. Le vrai problème, c'est un problème de violence, c'est la consommation, etc. Donc, voilà. En fait, on a souvent, il y a des rapports, il y a un rapport qui est sorti en 2015 là-dessus, le fait d'être femme et toxicomane, c'est un peu la double peine et donc, c'est aussi un appel de notre secteur ce matin à ce que nos usagères, nos patientes soient considérés comme tout le monde et ça, c'est un petit peu une question et en même temps un message subliminal qu'on fait passer. Nous, on s'en rend bien compte, on a beaucoup de victimes avec des profils de toxicomanie, enfin, voilà, c'est, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont en extrême précarité et qui sont toxicomanes, du coup, qui se mettent en danger. Alors, nous, comment on fait ? On les prend en charge comme d'habitude au niveau global, mais c'est vrai qu'après, on a beaucoup besoin de relais, de relais vers des structures qui sont spécialisées parce que nous, on n'a pas forcément les compétences pour le suivi à long terme. Donc, concrètement, comment on s'organise ? Quand il y a un réseau qui existe déjà autour de la patiente, on essaie de travailler avec ce réseau pour vraiment lui donner les ressources nécessaires pour le suivi par la suite. Et ne pas multiplier les interventions aussi. parce qu'au niveau prise en charge psychologique, nos psychologues sont formées pour les violences sexuelles. Mais c'est vrai que parfois, en fonction du réseau qui existe déjà autour des victimes, on va plutôt préférer, s'il y a un suivi psychologique, s'il y a un psychiatre, s'il y a quelque chose qui est déjà installé, que ce réseau soit activé plutôt que notre psychologue prenne le relais pour encore un intervenant supplémentaire. Et dans un contexte où il n'y a pas de réseau, soit on est dans des patients qui sont plus dans des compensations, des crises de manque qui seront relayées en aiguë directement aux urgences psychiatriques, soit on n'est pas dans ce contexte aiguë et elles sont quand même vues par nos psychologues qui vont alors activer les associations externes. Merci pour les éclaircissements. En tout cas, il y a eu réponse au téléphone. J'en vois encore une autre de Maria Ducopi sur le tchat. Donc, avez-vous déjà pris en charge des travailleurs ou des travailleurs du sexe dans le cadre de votre prise en charge ? Et j'aimerais en tout cas, et désolé d'interrompre peut-être la suite, mais de terminer avec cette dernière question, de sorte d'avoir encore un temps qui permettrait aux cinq présentations à venir d'avoir l'occasion de le faire dans des délais assez courts, mais qui sont quand même possibles. Merci déjà pour votre dernière réponse. Oui, mais pas beaucoup, en fait. je pense qu'on sait qu'on a eu il y a plein de temps, la semaine dernière. Oui, mais quand on connaît les chiffres de la violence sexuelle que subissent les travailleuses du sexe, je pense que la proportion de personnes qu'on a est excessivement faible. Oui, et dans ce cas-là, on travaille aussi en réseau avec Pagaza, avec plein d'autres structures. si les victimes en ont envie pour être prises en charge au niveau global pendant la suite. Mais ce n'est pas la majorité des victimes. Non, vous en avez pas. Elles viennent peu, je pense, ces victimes. Un grand, grand merci pour les présentations, les questions posées et toutes les réponses qui ont été formulées. On va tous ressortir avec un demi-sentiment de frustration parce que tout va aller très vite ce matin, on le savait, mais ce sera l'occasion de nous revoir. Maintenant, on peut faire une petite synthèse rapidement en trois mots de ce qui a été dit ce matin. C'est vraiment la dimension de l'accueil, soigner l'accueil. La dame qui était issue du public du SAMU, elle a vraiment mis en évidence ce qui ressort de toutes vos présentations, l'accueil, le temps et finalement, se donner les moyens d'accorder ce temps et une dimension de l'accueil humanisante au public de femmes permet quand même une série d'améliorations en termes de formulation des demandes. Maintenant, on va passer aux cinq présentations. Ah, il y a Lise qui peut prendre la main. il y a la femme aussi, juste une autre, je trouve dans la synthèse, c'est qu'il y a une dimension politique forte avec quand même un vrai problème d'accès au logement et ça, ça a été important dans l'ensemble des présentations pour envisager une émancipation. Eh bien, dès lors qu'il y a des problèmes d'accès au logement, c'est un grave problème. Donc, on est dans des dimensions politiques fortes. voilà, on passe la main aux collègues. Alors, là maintenant, on n'est plus sur la présentation de projet. On va demander à Laetitia Peters, qui a été également dans l'organisation de cette matinée, de présenter l'espace femme de la SBL Transit. Le projet de base est né en fait il y a trois ans et c'était vraiment dans cette idée qu'on est venus en fait avec des besoins de nos femmes fréquentes en transit. Et je vais arrêter là par rapport à leur vécu en rue, leurs constats, leurs demandes. Et donc, on a décidé de mettre à disposition un lieu privatif sous forme d'une permanence. La philosophie du projet s'articule vraiment autour des quatre piliers de transit qui sont sur le slide. C'est l'idée de la seuil d'accès c'est dans cette idée de réserver un espace privatif aux femmes avec une liberté d'accès, d'y assister ou pas, d'aller et venir aussi avec une arrivée possible en dehors des heures du centre de jour d'accueil lors de la permanence de transit. Donc, elles peuvent arriver l'après-midi de 13h à 16h. Elles peuvent y rester cinq minutes comme elles peuvent y rester pendant trois heures. L'année prochaine, on pense à élargir un petit peu ce temps parce qu'elles sont en demande de pouvoir avoir plus de temps à l'espace femme. Et donc, une fois par mois, sur des aspects plutôt thématiques, on fera un format de 10h, 16h. Et j'y reviendrai un petit peu. Au niveau du pilier de la réduction des risques, c'est vraiment d'essayer de répondre à leurs besoins, à leurs demandes qui tournent autour d'accès à une douche, des produits, du repos, des activités, mais aussi vraiment travailler un peu l'estime de soi dans cette idée du rapport au corps qui est bien souvent abîmé avec notre public. en lien, alors oui, avec les pratiques de consommation. Et donc, j'étais sur la notion du rapport au corps abîmé, en lien avec la pratique de consommation, oui, maintenant, il y a aussi toutes les violences qu'elles peuvent subir ou la sexualité. Et c'est vraiment dans cette idée, à un moment donné, qu'elles puissent se ressentir femme avant de se considérer donc bien souvent de manière négative comme je suis une toxe, je vis en rue et je suis une prostituée. Enfin voilà, c'est dans cette idée-là aussi qu'il y a cet espace femme. L'idée avec les journées à thème, comme je disais, de 10h à 16h, c'est de pouvoir aussi ouvrir un peu des espaces de parole autour des thématiques alors autant de la société mais en tout cas des sujets qui les intéressent et les interpellent sur la question du genre, la santé, le bien-être, la sexualité, voilà, donc ça c'est des choses à venir pour 2021. Le travail en réseau, fatalement, moi je ne suis pas toute seule dans le projet, déjà j'ai le soutien de ma direction, de l'équipe qui va faire aussi son travail de relais d'informations auprès de notre public. Je suis soutenue aussi par deux collègues qui animent avec moi l'espace femme, Céline et Sigrid et l'équipe joue un rôle d'information mais aussi de m'aider à construire le projet et à communiquer autour de cet espace femme. Au niveau du réseau, l'important c'est que Transit veut toujours aussi l'idée d'un moment de venir relayer l'information et donc pour moi, il est important de connaître ce qui existe ailleurs au niveau des autres initiatives genrées et de pouvoir faire la pub auprès des femmes qui viennent à Transit. Donc de connaître le réseau, de faire aussi connaître la permanence et développer des partenariats avec éventuellement à un moment donné des intervenants externes qui pourraient venir à l'espace femme. Au niveau de l'outreach, c'est l'idée que le projet se construit vraiment avec les femmes venant à Transit et c'est dans l'idée d'aller vers elles aussi pour les questionner, de voir à un moment donné ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles aimeraient et qu'on y fasse. C'est vraiment pouvoir coller au maximum, en tout cas, à ce qu'elles ont besoin et aussi d'identifier les ressources nécessaires à mobiliser, c'est-à-dire que l'espace femme ne bouge pas, moi non plus, et donc de pouvoir identifier qu'il y a les éducateurs de rue Transit qui sont une ressource importante et là, dernièrement, à partir du début du projet Combo au premier confinement, on a eu cette opportunité de l'équipe espace femme de pouvoir aller à la rencontre de ce public c'était très enrichissant et une chouette opportunité aussi. Donc voilà, concrètement, c'est tous les mardis de 13h à 16h, c'est ouvert à toute personne se sent en femme, c'est un temps d'écoute, de parole où souvent, il y a d'autres sujets qui s'embordent tels que la sexualité, les vécus difficiles, les violences physiques, sexuelles ou tout ce qui est problématique en lien avec la santé de la femme. C'est un temps pour soi orienté bien net, c'est un espace tranquille et sécurisant avec un accueil collectif mais avec vraiment une attention individuelle et à côté de l'espace femme, on réfléchit aussi au niveau communautaire à un moment donné, comment rendre aussi le communautaire adapté aux femmes et donc dernièrement, on a mis accès à un dispositif pour les protections hygiéniques aux toilettes. Je terminerai la slide par les paroles des femmes, Stéphane, où, alors, je ne vais pas les lire, de toute façon, vous aurez accès au slide et vous pouvez prendre le temps, c'était plutôt les paroles qu'elles peuvent dire sur leur réalité de vie et sur ce qu'elles retirent comme bénéfice de l'espace femme. Bon, au niveau de la réalité de vie, il y a souvent ce sentiment de jugement. Alors, jugement qu'elles ressentent ou qu'elles ont peur, le jugement qu'elles ont envers elles-mêmes qui est quand même assez négatif, assez sombre et donc, voilà, c'est quelque chose qui les amène aussi à avoir difficile, je pense, de parler de certaines situations de peur du jugement et aussi de se rendre compte à quel point elles sont parfois dans des situations dangereuses. Il y a aussi toutes ces notions de mise en danger et aussi des solutions qu'elles trouvent pour minimiser le danger mais qui ne sont parfois pas de bonnes solutions non plus. Et au niveau du bénéfice de l'espace femme, alors, il y a tout ce que vous ne pouvez pas voir mais c'est le visuel de voir une femme avant et après l'espace femme. C'est assez touchant de voir à quel point elles peuvent se sentir un peu plus légères, un peu plus souriantes, un peu plus fières d'elles aussi, d'avoir pu prendre ce temps pour elles. Souvent, elles me disent que ça fait du bien de se recentrer sur elles, de prendre ce temps-là hors du couple. Par exemple, son compagnon est en bas mais elle va quand même venir, même si c'est une heure, deux heures et elle a une petite verté de faire ça. Et il y a aussi cet aspect de sororité et d'appropriation du projet qui est hyper intéressante. il y en a qui vont faire la pub de l'espace femme, il y en a d'autres qui vont accueillir une nouvelle femme et prendre le temps d'expliquer ce qu'elles peuvent y faire. C'est toutes des choses qui au final participent aussi à la valorisation de ce public-là. Et je finirai ma présentation et désolée, je pense que j'ai un petit peu dépassé. Déjà, tous vous remercier d'être là. C'est assez touchant aussi de voir qu'il y a autant de monde. Merci encore à la Fédito pour l'organisation et le soutien par rapport à cette journée. Et encore, merci Lise et Delphine pour ce boulot de contact d'organisation que vous avez géré ces derniers mois et pour nos échanges d'une richesse qui était très appréciée. Merci beaucoup. Un grand merci Laetitia pour ta présentation et ton travail aussi de préparation à cette matinée. Je vais passer la parole à Charlotte Longfils et Céline Glory de Médecins du Monde qui vont nous présenter le projet Avec Elle. Merci. Donc, voilà, je vais vous présenter le projet Avec Elle qui est un projet porté par Médecins du Monde. Je vais vous le présenter de manière très brève et puis, voilà, s'il y a des questions, après, Céline sera aussi présente pour pouvoir y répondre. Voilà, donc, le projet Avec Elle, en fait, c'est un projet de promotion de la santé à destination des femmes vulnérables à Bruxelles. C'est un projet qui est en Autriche et donc, qui va, en fait, à la rencontre des femmes les plus vulnérables. C'est un projet qui va dans les milieux de vie des femmes. C'est un projet qui vise aussi, qui vise à aborder avec les femmes des questions sur l'accès aux soins et c'est un projet, ben voilà, de promotion de la santé donc, qui vise vraiment à améliorer le niveau de connaissance et les compétences individuelles. Ben, le but, c'est d'améliorer l'accès effectif aux soins mais aussi de manière plus générale à la santé puisqu'on est dans une approche globale de la santé de ces femmes qui sont en situation de vulnérabilité. Il faut savoir aussi que ce projet, évidemment, il s'inscrit dans l'ensemble des projets bruxellois de médecins du monde puisqu'on va dans des milieux de vie et notamment des milieux de vie dans lesquels on intervient via nos autres projets. Et donc, il y a un objectif effectivement, j'irais, transversal de nos projets bruxellois qui est de promouvoir aussi la participation et l'empowerment de nos bénéficiaires et donc là, c'est vraiment dans l'idée de faire en sorte que ces personnes deviennent acteurs et actrices de leur propre santé en partant de leurs ressources personnelles et en encourageant le développement de compétences psychosociales. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Donc, en fait, ce sont des animations qui sont organisées dans différents milieux de vie et je dirais qu'il y a globalement trois types d'animations qui peuvent être mises en place. Il y a des animations structurées sur des thématiques précises, ça s'est fait notamment dans les cours de français. On aborde la question de la santé en général, donc l'ensemble des déterminants de la santé, des questions sur l'alimentation, la contraception, les IST, donc voilà, toute une série de thématiques précises et ces animations-là, elles sont préparées et structurées. Elles sont aussi construites avec les femmes, donc c'est en sorte que les femmes expriment leurs demandes par rapport à ces thématiques. Ensuite, ça peut être aussi des animations où on arrive dans certains contextes, notamment des squats, restaurants sociaux ou dans les centres d'hébergement d'urgence où on intervient par ailleurs dans le cadre d'autres projets. Et là, c'est plus des animations sous forme de discussions ouvertes. C'est aussi sur des thématiques de santé, mais elles sont moins structurées. Et ensuite, il y a des discussions individuelles dans le cadre notamment de ma rôde qu'il y a eu à Matongué ou avec les travailleuses du sexe. C'est un peu général et un peu structuré comme ça. Après, maintenant, on peut avoir des choses qui passent un peu de l'un à l'autre. Et je vais continuer sur vraiment l'essentiel du projet et ce qui fait l'essence du projet avec elles. Donc, on est avec vraiment un public site qui est constitué de femmes qui sont en situation de précarité, de grande précarité. C'est des femmes qui ont perdu confiance en elles avec une perte d'estime de soi, une perte du sentiment d'auto-efficacité et aussi une perte de confiance envers le système de santé. Mais on est aussi avec un système qui n'est pas suffisamment prêt et outillé pour accueillir ces femmes. Et donc, voilà, ce que nous on remarque, c'est vraiment qu'on n'est pas dans des conditions qui permettent au départ d'avoir une bonne transmission d'informations. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, l'essentiel pour nous en tout cas dans ce projet, c'est vraiment de commencer à redonner confiance, confiance dans le système et confiance aussi dans leurs capacités. Et donc, comment, en quelque sorte, on va contribuer à redonner confiance, comment est-ce qu'on va essayer de contribuer à améliorer l'estime de soi et le sentiment d'auto-efficacité, c'est vraiment en valorisant les paroles des femmes. Donc, on se centre vraiment sur les éléments qu'elles font ressortir. C'est de faire passer aussi des messages clés, notamment, pour nous qui travaillons vraiment sur la question de l'accès aux soins, c'est de dire, quelle que soit leur situation administrative, elles ont des droits, notamment en matière d'accès aux soins, mais ça peut aborder d'autres questions. Et enfin, et ça, c'est pour faire le lien aussi avec l'ensemble de nos projets et de nos programmes, c'est de dire qu'il y a des moyens pour accéder aux soins de santé et via ce projet-là, on va, enfin, via ce projet, MDM, de manière générale, contribue à mettre en contact les personnes qu'on rencontre dans le cadre du projet avec des personnes qui vont pouvoir, qui sont compétentes et qui sont, qui peuvent répondre aux questions d'accès aux soins en les accompagnant, par exemple, vers des structures qui soient spécialisées par le biais de beaucoup de collaborations, en fait, avec nos partenaires et qui peuvent être effectivement des structures spécialisées dans la santé des femmes et qui sont parfois moins outillées pour offrir un accompagnement adéquat pour ces femmes en situation de précarité. Mais ça peut être aussi vers d'autres structures, évidemment, spécialisées. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour l'invitation et c'était jusqu'à présent, en tout cas, très intéressant tous les échanges. Pour terminer, que tu rèves ce que vient de dire Charlotte, donc il y a vraiment ce travail d'aller vers et de terrain, d'aller rencontrer les femmes les plus exclues, les plus précarisées et puis il y a tout le travail vraiment de collaboration, de maillage avec les partenaires qui est vraiment un travail, on va dire, de fond qui se fait avec un tas de structures dont certaines sont présentes ici pour qu'après, les femmes puissent aussi s'approprier, en fait, ce réseau et ne dépendent plus de nous, de l'accompagnement pour pouvoir avoir recours à ce réseau et donc aux soins de santé. Merci beaucoup. Alors, Delphine Demange de la plateforme d'hébergement citoyenne. Delphine, je te présente toutes mes excuses. Je me suis un peu emberlificotée dans l'ordre des interventions, donc décidément, excuse-moi, qui va nous présenter donc la Sister House, un dispositif d'hébergement entre genre, migration et Empowerment. Encore désolée pour l'inversion des présentations et merci aux collègues de Médecins du Monde. Voilà, c'est à toi Delphine. Merci, pas de souci en tout cas, Lise, pour l'inversement. Mais du coup, oui, merci pour l'invitation. Du coup, pour expliquer un petit peu la Sister House, ce que c'est, c'est un dispositif d'hébergement d'informations et d'accompagnement pour femmes migrantes sans abri et c'est l'équivalent de la Porte du LIS de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés pour les femmes. Alors, c'est un projet qui est assez jeune donc on a ouvert il y a deux ans en novembre 2018 et on vient de déménager il y a deux jours donc vous m'excuserez si je perds un peu le fil de mes idées mais la fatigue est assez intense pour le moment et c'est un projet qui s'appuie sur quatre permanentes et plus de 180 citoyennes bénévoles donc c'est un projet qui fonctionne en non-mixité alors les constats qui ont mené à l'ouverture de ce dispositif c'est d'abord l'invisibilité des femmes au parc maximilien quand on était présente et à l'époque en tout cas de l'ouverture et toutes les difficultés d'approche des femmes qu'on rencontrait qui étaient particulièrement méfiantes vis-à-vis des structures existantes et des services de première ligne qu'on trouvait aux alentours et au parc maximilien et donc la volonté a été d'ouvrir un dispositif qui est un espace sécurisant et sécurisé où on rencontrait le moins possible car on vise à ce qu'il n'y en ait même aucune violence de genre et c'est dans ce sens-là qu'on a décidé que le dispositif serait en non-mixité et que l'adresse serait confidentielle pour des raisons de sécurité alors qui est-ce qu'on accueille du coup la SISOROS accueille des femmes isolées la plupart en parcours migratoire et qui sont souvent sur la route depuis des mois voire des années donc la plupart viennent d'Afrique de l'Est ou d'Afrique de l'Ouest et elles ont fui leur pays pour toute une série de persécutions dont certaines sont soit enfin certaines fuites sont soit liées à des violences de genre soit les violences de genre s'accumulent à d'autres persécutions donc on parle de mariage forcé d'excision de violences de genre de tout type et sur l'ensemble de leur parcours les femmes qui arrivent jusqu'en Europe et jusqu'en Belgique rencontrent également toute une autre série de violences de genre qui viennent s'accumuler aux violences du parcours migratoire en lui-même notamment parce que le passage des frontières s'apparente à du monnayage et donc l'utilisation du corps est fréquente comme monnaie d'échange les violences sexuelles également et ça c'est un constat qu'on fait sur l'ensemble des pays qui sont traversés donc que ce soit en dehors de l'Europe ou en Europe et en Belgique du coup les femmes qu'on rencontre l'objectif principal qu'elles ont c'est d'aller en Angleterre pour la plupart d'entre elles alors évidemment l'atteinte de l'Angleterre implique aussi des passages frontières et donc on est vraiment dans un contexte où les violences de genre s'accumulent au quotidien et jusqu'à présent on a hébergé plus de 700 femmes différentes depuis deux ans ce qui correspond à environ 20 000 unités qui ont été rendues possibles et la plupart des femmes qu'on rencontre ont entre 21 et 25 ans donc c'est un public assez jeune alors dans ce contexte-là la Sister House on a développé cinq axes de travail qui correspondent en fait aux objectifs du projet donc le premier axe c'est l'hébergement dans l'idée qu'à partir du moment où on a un lieu où on se sent bien et où on est dans un espace sécurisé et sécurisant c'est aussi la porte ouverte pour permettre toute une série d'accompagnements et de suivis psychomédico-sociaux spécifiques à leurs besoins alors dans le lieu d'hébergement les deux dernières années ont été rythmées par beaucoup de temps et d'énergie passée à trouver des solutions d'hébergement mais je peux dire que ça y est cette fois on est installé dans un nouveau bâtiment donc on devrait pouvoir souffler pour les deux prochaines années on espère mais en tout cas dans tous les lieux qu'on a investis jusqu'à présent on s'est basé sur la logique d'appropriation collective des espaces où les filles sont dans le lieu d'hébergement comme si c'était la maison donc ça veut dire que c'est elles qui cuisinent c'est elles qui prennent soin du lieu c'est elles qui se l'approprient et qui refont l'aménagement de l'espace aussi en fonction de leurs envies du moment et dans ce lieu d'hébergement on s'appuie énormément sur l'aspect collectif donc autant sur l'entraide par les pères c'est-à-dire que sur le fait dès qu'il y a une nouvelle qui arrive pouvoir compter sur les autres pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la maison et on fonctionne avec des réunions tous les soirs avec toutes les personnes qui sont hébergées dans la maison pour discuter des règles de la maison voir s'il y a des choses à améliorer s'il y a des choses qui ne sont pas comprises ou transmettre toute une série d'informations par rapport à différents sujets ou par rapport au contexte ce qui nous a été très très utile pendant toute la période du confinement alors du coup l'enjeu derrière le lieu d'hébergement c'est que ça a vraiment permis de visibiliser les femmes donc au début au parc on avait en 2017-2018 on avait très peu de femmes autour de nous c'était en moyenne une vingtaine qu'on connaissait et progressivement dès qu'on a ouvert le lieu on a découvert toute une série de femmes qui étaient sur le territoire en Belgique depuis des mois mais qui n'avaient absolument pas connaissance et pas accès aux dispositifs qui existaient donc ça ça a été un petit peu une pas une découverte je dirais mais en tout cas un cap assez important qui a été franchi à côté de ça toujours dans les objectifs de travail d'Alaciteros il y a toute la partie santé donc tout ce qui concerne les accompagnements psycho-médico-sociaux donc l'idée c'est qu'à partir du moment où on sait où dormir ou prendre une douche et où manger on peut plus facilement en tout cas se projeter dans tout ce qui est problématique psycho-médico-social et donc pour ça on travaille en étroite collaboration avec les partenaires qui sont au hub humanitaire où on a également un front desk sister house donc toutes les femmes qui cherchent un hébergement commencent par venir au hub et ça nous permet vraiment d'être en contact direct avec les médecins les sages-femmes les psychologues et le service social de la plateforme et depuis le dispositif d'hébergement on s'assure que les soins qui sont ouverts par les partenaires en deuxième ligne puissent être continués donc on fonctionne avec toute une série d'accompagnements et un réseau qui s'élargit de plus en plus donc ça c'est une très bonne nouvelle un troisième axe de travail qui est vraiment essentiel aussi c'est tout ce qui est information et droit donc dans le sens où les femmes qu'on rencontre ont la plupart du temps énormément de fausses informations sur leurs droits en Belgique sur la question de la demande d'asile et donc on travaille avec le service social de la plateforme pour justement les informer après évidemment elles sont libres de leurs décisions mais l'idée c'est vraiment de les outiller au maximum et surtout de minimiser en tout cas l'impact des fausses informations de tout ce qui est réseau de passeurs qui fonctionne autour de la gare du Nord principalement alors un quatrième axe de travail qui est aussi essentiel pour nous c'est tout ce qui est sensibilisation donc le projet il tourne exclusivement avec des bénévoles qui se relèvent 24 heures sur 24 depuis le début mais surtout depuis le mois de mars avec le confinement et qui sont formés et sensibilisés aux questions genre et migration et à la spécificité des besoins des femmes qu'on rencontre peut-être une information que j'ai oublié de mentionner mais qui est quand même importante c'est qu'au niveau de tout ce qui est santé et accompagnement on constate depuis le début que plus ou moins 70% des accompagnements qu'on fait concernent la santé sexuelle et reproductive donc que ce soit des suivis grossesses des suivis VG suivis violences sexuelles aussi et suivis mutilations génitales phénomènes et du coup tout ça m'amène au cinquième axe de travail qui est la partie plaidoyer où l'idée c'est vraiment qu'on puisse s'entourer un maximum de tous les partenaires qui sont spécialisés sur les questions genre et migration et qu'on puisse surtout développer aussi cette approche genre qui est en perpétuelle construction je pense partout et de s'appuyer sur le fait qu'il est essentiel d'avoir des pratiques qui tiennent compte des spécificités des femmes qu'on rencontre et qui sont dans des situations extrêmement compliquées voilà je pense que j'ai fait le tour très rapidement et sans avoir dépassé le temps j'espère merci beaucoup Delphine on a deux petites questions alors d'abord concrètement voilà si on rencontre des femmes et qui potentiellement pourraient rentrer dans votre dans la sister house comment ça se passe puisque c'est secret etc donc elle passe par le hub humanitaire c'est ça comment voilà comment concrètement les adresser si besoin et combien de places vous disposez d'hébergement alors je vais commencer par la deuxième question parce que c'est la bonne nouvelle depuis deux jours c'est que maintenant le dispositif qu'on a ouvert a 80 places donc ça c'est une grande grande bonne nouvelle maintenant comme je disais tout à l'heure c'est un dispositif qui s'appuie sur des bénévoles donc on va progressivement prendre nos marques dans le nouveau bâtiment et augmenter notre capacité d'accueil en fonction des possibilités qu'on a aussi et sinon pour la première question l'idée c'est vraiment que le front desk sister house humanitaire est la porte d'entrée pour toutes les femmes qu'on rencontre donc dans cet espace c'est une petite équipe qui est là qui fonctionne comme personnes de confiance qui sont identifiées que les filles voient tous les jours et donc toutes les femmes qu'on rencontre ont fait un entretien social avec elles à cet endroit là ce qui nous permet à la fois d'identifier tous les besoins médicaux sociaux et du coup de réorienter directement vers les partenaires qui se trouvent dans les étages au dessus ou à côté de nous et aussi pour les problématiques où on est moins outillé ou en tout cas pas habilité à répondre de la façon la plus pertinente qui soit de pouvoir réorienter directement vers les autres acteurs du secteur Merci beaucoup Delphine j'avais encore une dernière question mais qui appelle à une toute petite réponse pour passer la main à Vinciane et un peu rattraper notre long retard qui ne dépend pas de toi c'est au niveau des barrières linguistiques ça va comment vous gérez ça en très court Alors c'est challenge ça c'est sûr maintenant comme on compte sur l'entraide justement par les filles quand on doit communiquer en tout cas pour les meetings qu'on fait tous les soirs ce sont les filles qui traduisent alors évidemment ça soulève toute une série de limites aussi sur lesquelles on est en train de travailler mais pour le moment c'est comme ça qu'on fonctionne Merci pour ta présentation pour toutes les réponses aux questions et sans plus attendre je passe la main à Vinciane Salier directrice de l'ASB Laker c'est à toi Vinciane Oui bonjour pendant que je fais la technique de partage je voudrais profondément remercier les organisatrices et les organisateurs vraiment pour ce moment de partage je vois qu'on est beaucoup plus de sang et si je dois faire ma seconde dinosaure je vais dire je me souviens des opérations boule de neige du temps de Modus Vivendi quand j'y travaillais il y a 12 ans où il fallait vraiment convaincre l'ensemble des partenaires de faire des opérations boule de neige femmes et ils ne voyaient pas du tout l'intérêt mais c'était il y a 12 ans et donc on voit l'évolution et l'intérêt aujourd'hui et aussi j'étais très très marquée moi par les femmes toxicomanes chez Dune et chez Transit à qui quand je pouvais poser il y a 5, 7, 8 ans la question de c'est quoi être femme dans ce milieu en fait c'était comme un appui sur l'interrupteur le on-off et les larmes elles coulaient à la seconde et où qu'on était dans un couloir dehors n'importe où voilà elles avaient énormément de choses à dire donc voilà aujourd'hui moi ça me touche particulièrement que ce temps qui soit pris merci vraiment pour l'organisation et qu'on voit aussi toutes les magnifiques initiatives qui depuis quelques années ont été mises en place alors sans attendre donc je ne vais pas vous parler des projets en détail évidemment de ce qu'on fait parce que je n'en ai pas le temps mais vous expliquez juste quelques éléments quelques résultats vous voyez l'écran ça va femmes incarcérées donc les femmes incarcérées c'est vraiment la minorité invisible parce que c'est un peu plus de 4% des détenus en Belgique si je prends cette situation là particulière et vraiment leurs situations sont bien plus précaires bien plus problématiques que celles des hommes alors on sait déjà que les hommes incarcérés on en parle suffisamment c'est compliqué mais chez les femmes tant ce qui touche les maladies chroniques la santé mentale les violences vécues on est vraiment dans des situations très complexes et je mettais tout à l'heure d'ailleurs dans le chat par rapport aux violences conjugales entre autres ou familiales on a vu nous des femmes arriver en prison qui réalisaient en fait la violence vécue parce que elles étaient sorties de leur milieu et qu'une fois incarcérées ça a été jusqu'à pouvoir dire ici je rencontre la bienveillance et la gentillesse alors moi si une femme détenue me dit ça connaissant le milieu carcéral ça donne une idée de ce qu'elles ont pu vivre avant donc parfois c'est un lieu qui peut aider à prendre conscience mais simplement il n'y a rien qui est fait pour et nous on connait des situations en tout cas de refus par le service médical de constats de violences vécues et surtout avec des traces physiques par certaines femmes donc il y a énormément de travail aussi à faire dans ce milieu il ne faut pas l'oublier et donc c'est aussi ces femmes en prison on peut dire vraiment que le milieu ne tient pas compte des questions de genre et des questions des besoins sexo-spécifiques en fait c'est des prisons d'hommes enfin pour les hommes pensées à l'époque aussi par des hommes dans lesquelles on met des femmes mais ce n'est pas des prisons pour femmes rien n'est prévu comme tel donc ça je pense que c'est des éléments importants qui vous donnent une idée du cadre alors donc nous on travaille depuis quatre ans sur notre premier projet en fait dans la prison de Berkendal qui accueille enfin qui accueille c'est un grand mot entre 70 et 90 femmes détenues au quotidien il y en a 290 environ qui passent par an et on accompagne environ la moitié d'entre elles et vous voyez qu'on a un temps moyen donc d'entretien qui dure 25 minutes donc tout ça c'est dans le cadre d'un projet de promotion de la santé qui peut se définir un peu comme Charlotte disait évidemment on développe les compétences psychosociales dans ce cas-là des femmes détenues on travaille leur capacité d'agir dans un milieu plus hostile à la santé pour les différentes actions qu'on met en place que je ne vais pas détailler on travaille donc individuellement on va voir les femmes en cellulaire c'est un petit peu comme du travail à domicile c'est-à-dire qu'on va à leur rencontre même si elles ne demandent pas pour leur offrir une possibilité en tout cas par la suite de faire appel à nous on travaille au préau et ça ressemble un peu du travail de rue on a une collaboration avec la fédération laïque des centres de planning familial pour pouvoir faire entrer des centres de planning dans cette prison on travaille avec Bruxelles pour lutter contre la précarité menstruelle on travaille avec la bibliothèque sur les questions de santé voilà je vous passe les détails mais donc on essaie en fait d'avoir une approche globale et beaucoup de moyens différents pour pouvoir approcher ces femmes individuellement collectivement dans un groupe communautaire également pour leur donner un maximum l'occasion de pouvoir être accompagnées dans tous les domaines qui touchent les déterminants de la santé alors il faut savoir aussi qu'à partir de janvier on sera financées pour travailler dans toutes les prisons pour femmes du côté francophone donc avec trois prisons supplémentaires donc on aura une vue d'ensemble d'ici un an de la moitié je vais dire un peu plus peut-être des femmes incarcérées en Belgique et ça permettra une continuité aussi de l'accompagnement d'un établissement à l'autre mais ça on en parlera bien plus tard et moi je voulais focaliser en fait sur un élément important peut-être c'est essayer de donner un tout petit peu de résultats si on peut en parler comme ça dans le cadre du plan de promotion de la santé de la COCOF il a été confié à UC Louvain Réseau le fait d'élaborer en fait une évaluation qualitative des programmes de promotion de la santé c'est très très complexe évidemment d'évaluer les programmes de promotion de la santé et donc depuis maintenant deux ans je crois voilà on travaille avec d'autres partenaires et UC Louvain Réseau a essayé d'élaborer sur base une méthode qui s'appelle l'évaluation réaliste et ça nous a permis en fait nous de travailler cette évaluation de ce qu'on fait en individuel dans le cellulaire mais aussi au préau donc je vous montre juste une des images de cette évaluation qui n'est pas finie mais qui a bien bien avancé où on a pu travailler pendant des mois et des mois d'abord en réflexion d'équipe autour de voilà dans quel contexte on intervient quelle est notre philosophie et en quoi cette philosophie cette manière de travailler va influencer ce travail et cet accompagnement donc dans ces rencontres en cellules et puis surtout le plus important on a évidemment essayé de voir quels étaient les mécanismes dans cet accompagnement et surtout les effets à très court ou si possible à long terme de notre accompagnement et donc à travers des focus groupes et des entretiens individuels ces femmes rencontrées ont pu dire donc c'est ce que vous voyez en fait dans le mécanisme à long terme combien elles se sentaient considérées combien elles pouvaient entretenir une relation de confiance avec leurs mots elles parlaient de leur sentiment d'efficacité personnelle de l'amélioration de l'estime de soi et du sentiment de sécurité et de liberté de la parole je pense que c'est un espace dans lequel aussi on les aide à réfléchir on leur prête notre appareil à penser pour réfléchir à ce qui leur arrive réfléchir à la suite réfléchir à comment pouvoir augmenter leur capacité d'agir et dans ce cadre là on améliore sans doute au moins un peu j'espère leurs compétences psychosociales en tout genre et c'est vrai qu'il y a aussi un élément important sur le développement de l'esprit critique elles disent souvent ah mais moi j'ai personne avec qui discuter de ça j'ai personne qui m'a fait réfléchir à telle ou telle chose c'est pas avec les autres détenus c'est pas avec les agents c'est pas avec ma famille que je peux que je peux le faire et donc c'est un travail évidemment à court terme pour améliorer quelque chose des conditions dans lesquelles elles vivent dans la prison mais aussi un travail à long terme pour pouvoir renforcer leurs compétences psychosociales donc voilà ce travail est en cours il y a d'autres partenaires qui travaillent en évaluation en réaliste comme celle-là dans la fédération laïque d'ailleurs ici présente du planning familial et je pense que c'est vraiment important parce qu'à travers tous les projets qu'on entend aujourd'hui toute la question c'est ok c'est quoi l'impact en fait de notre travail auprès des femmes ici en particulier et de tenter en tout cas d'avoir une ébauche de réponses mais qu'est-ce qu'on fait et surtout quels sont les résultats de nos actions de manière évidemment tout à fait humble parce que c'est toujours une goutte d'eau au milieu d'autres actions voilà mais donc je pense que les femmes pour conclure Lise tout à l'heure parlait de double peine toxicomanie et femme moi je pense que femme toxicomanie et détention c'est triple peine et qu'on se retrouve avec un public caché auquel on ne peut pas faire forcément attention il y en a tellement peu que finalement rien n'est prévu spécifiquement pour elles parce que ça vaut quelque part pas la peine vu leur petit nombre voilà quelques éléments Mille merci Vinciane pour ces déclarcissements je vais sans plus attendre passer la main à Thor et Sandra Dutsopi donc merci à vous de vous être joints à ce webinaire et sans plus attendre on vous écoute Bonjour alors moi je m'appelle Thor et je suis chargée de projet migration et accompagnatrice sociale et communautaire à Dutsopi donc c'est l'union des travailleuses du sexe organisée pour l'indépendance donc juste quelques mots sur les buts de l'organisation c'est du coup de mettre en place un plaidoyer histoire donc de faire changer les mentalités et les constructions qui peuvent exister sur l'idée qu'on peut avoir du travail du sexe et la deuxième idée c'est du coup la décriminalisation du travail du sexe afin de donner des droits et d'obtenir des droits à cette communauté qui est composée de plein d'autres communautés du coup et qui est très vaste et très diverse donc je vais passer la parole à ma collègue Sandra qui va expliquer un peu plus dans le détail les projets qu'on fait voilà ok bonjour moi c'est Sandra je suis la médiatrice culturelle à Dutsopi donc pour l'accompagnement social et démarche communautaire et pour les travailleurs du sexe avant le confinement on consacrait trois jours sur quatre à du travail de rue et des sciences de sensibilisation uniquement en journée lors desquelles nous essayons à appréhender les situations et le travail de rue a eu lié dans le quartier du nord plus précisément à Rue Linné Rue de la Prairie et Rue de Plante dans les carrés donc avec le COVID nous distribuions des kits COVID c'est-à-dire des masques une à l'aise des gels et des petits savonnettes et nous essayons de saisir les situations physiquement physiquement par notre présence dans le quartier émotionnellement avec le Listen to You qu'on fait chaque mois et financièrement avec le crowdfunding qu'on fait pour les aider financièrement oui donc nous essayons de gagner de confiance avec elles et faire les liens entre les institutions et les travailleurs du sexe donc je vais passer les paroles à toi pour vous expliquer pour avoir un peu une vue d'ensemble sur les bénéfices et les difficultés du coup voilà comme l'a dit Sandra donc Utzopi est basée dans la rue d'Arscott donc dans la rue où il y a des carrés mais nous on travaille principalement sur le quartier au-dessus donc autour de la rue Linné où là dans ces carrés-là on va plutôt trouver des femmes d'Afrique de l'Ouest donc nigériennes et ghanéennes donc on va dire que la principale difficulté c'est vraiment de créer une confiance en fait avec ces personnes-là parce qu'on se rend bien compte que en fait c'est pas voilà c'est pas des personnes où la communauté travaille du sexe va faire sens forcément il y a plein de personnes qui n'ont pas spécialement envie de de mettre cela en avant et ça va être plutôt voilà une histoire de non-choix quoi donc donc c'est là que bah effectivement avoir des liens culturels le fait que Sandra soit ici présente c'est enfin ça fait avancer beaucoup les choses en termes de confiance et de lien avec les personnes du coup bah le les bénéfices et les avantages c'est que bah les travailleuses se sentent un peu écoutés et et voilà avec les sessions de travail de travail de rue ça fait aussi une présence quoi on va venir presque tous les jours comme Sandra l'a dit trois jours sur quatre donc on va vraiment réussir à créer un peu une confiance peu à peu pour du coup capter leurs besoins et essayer de bah de les réorienter lorsqu'on sait pas les aider par exemple quand on a des cas de victimes de traite des êtres humains donc là ça va être une autre association qui qui gère ça donc c'est pas Gaza et puis parfois donc pour d'autres demandes on va réorienter vers Espace P par exemple qui est aussi dans le quartier donc voilà on travaille avec les partenaires donc Alias Espace P Médecins du Monde également et puis pas Gaza et voilà et plein d'autres encore mais pour essayer de faire le lien en fait au maximum entre ces personnes donc les TDS qui sont assez précarisées qui vont avoir des difficultés à accéder à des espaces et aussi à de l'information de droit à plein de moments quoi donc une des difficultés c'est comme je l'ai un peu évoqué tantôt c'est de s'organiser collectivement dans le sens où voilà c'est des personnes qui ont des vies un peu imprédictibles où c'est compliqué de donner rendez-vous de venir ou voilà et que à ce moment-là l'idéal c'est vraiment de faire de l'accompagnement et d'aller dans les carrés pour pour qu'on puisse aller dans certains endroits quoi et et donc l'organisation collective est pas évidente mais c'est quelque chose qui qui se travaille et quand voilà quand je dis organisation collective ça peut être par exemple contre enfin sur des enjeux de proxénétisme immobilier par exemple ou qui est vraiment un gros enjeu dans le quartier au quartier nord voilà donc en fait le quartier nord est un quartier assez difficile où leur sécurité est plutôt largement limitée donc on est quand même face à un paradoxe dans le sens où elles doivent payer des taxes et elles sont dans un processus réglementé du coup c'est du travail du sexe qui est réglementé donc où il faut payer des taxes etc et en revanche il n'y a pas vraiment de possibilité de garantir leur sécurité dû à des politiques de laisser aller dans le quartier et un taux criminogène assez élevé quoi donc voilà nous essayons de de faire une présence de les soutenir en ce moment avec le covid tout a été vraiment fort ébranlé donc aujourd'hui on se concentre vraiment sur donner de l'argent en fait via une cagnotte de dons privés et être en lien avec les politiques pour avoir des tickets alimentaires par exemple enfin voilà vraiment sur du besoin de base en fait et et voilà merci beaucoup à vous deux pour votre présentation je propose qu'on passe à la présentation par l'ASBL d'une de l'atelier femme par Sophie Goden et Chloé Pinault bonjour à tous et à toutes donc moi c'est Chloé Pinault je suis chargée de projet et Sophie Goden qui va faire bien voilà et donc on va vous présenter l'atelier femme à d'une qui a été créée par nos collègues donc Frédéric Amélie Sophie et moi depuis pas très très longtemps donc on est parti du constat que les femmes sont 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 très très peu très peu nombreuses à fréquenter les services de d'une donc on est sur du 10 15% et bon pas seulement à d'une dans les autres dans les autres services de première ligne également donc notre public site c'est public site pardon c'est les femmes consommatrices et ex-consommatrices de produits psychotropes qui vivent dans des situations de précarité qui vivent en rue l'atelier a été lancé en 2017 pensez en 2018 et commencez en 2019 avec quelques difficultés donc les objectifs c'était d'avant tout de créer un espace safe un espace d'échange donc réservé aux femmes en mixité choisie d'expérimenter le processus de construction de projet donc dans une dimension vraiment participative et de mettre en valeur les compétences les savoirs et la parole des femmes libérer la parole et favoriser la capacité des usagères à reprendre confiance en elles se reconnecter à soi-même donc ça a commencé aussi beaucoup par rapport aux soins du corps tout ce qui est outils de relaxation mais pas que aujourd'hui par exemple on a un atelier coiffure que Sophie va vous présenter juste après donc c'est ce qui est effectif mais on essaie vraiment de comme je disais de rester dans une dans une approche très participative de partir des besoins des femmes ce qu'elles ont envie de faire et d'en faire quelque chose donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore en phase de développement de l'atelier justement pour comme disait Leticia aussi avoir des interventions externes dans l'atelier et mettre en place des choses qui correspondent aux envies aux besoins des femmes et donc comme ça a été dit les échanges avec les usagères ont permis d'exprimer des besoins des intérêts des actions qu'elles avaient envie de mettre en place et suite à cela une de nos bénéficiaires Madame Aïs qui était enseignement coiffeuse en Norvège nous a partagé son envie de se rendre utile de participer à sa manière de prendre soin des autres et peut-être de gagner un peu d'argent en coiffant les autres si ça fonctionnait et donc avec elle on a un peu pensé ce projet coiffure où on s'est d'abord questionné sur quels étaient les besoins qu'est-ce qu'elle avait envie en quel terme d'investissement de temps de matériel on a fait un petit budget on a été à l'extérieur voir dans des magasins ce qu'elle avait besoin on a rendu ce budget qui a été accepté et on a pu acheter le matériel et mettre ça en place et à l'heure actuelle elle a coiffé deux personnes il faut savoir que ça a pris du temps il y a eu d'autres problématiques priorités dans sa vie à certains moments et donc c'est aussi l'intérêt de ce genre de projet d'aller à la tempérité de la personne et de se rendre compte de tous les autres enjeux qui sont présents dans sa vie donc voilà une autre réflexion de Madame Red autour d'un projet de customisation de tote bag donc Madame Red elle avait fait une cure dans un hôpital où ils avaient fait des tote bag et elle avait dessiné des coquelicots et elle revient de cette cure très fière de son sac et nous le présente et nous demande si on peut créer le même genre de projet chez nous parce qu'elle aime dessiner des coquelicots que le coquelicot c'est comme une femme sauvage et libre si tu l'accueilles et le prives de liberté il meurt voilà deux partages de nos usagères alors les bénéfices ça a déjà été un petit peu enfin beaucoup dit on rejoint donc un peu ce qui a été dit dans un premier temps c'était surtout valoriser les compétences les expériences personnelles professionnelles des personnes améliorer l'image l'estime de soi essayer de donner un peu plus de pouvoir sur leur vie sur leur santé alors ça a également permis une amélioration du réseau social et un contournement de l'isolement social de mettre à distance la question des consommations donc de s'intéresser et d'ouvrir une porte plutôt femme plutôt consommation et puis aussi d'améliorer l'alliance thérapeutique et du coup on parle indirectement aussi d'accès aux soins aux droits aux logements c'est notre porte d'entrée et puis on essaie du coup d'amorcer un peu plus de réinsertion sociale et peut-être professionnelle en imaginant si ça fonctionne pouvoir les rémunérer à un moment donné et puis ça a une grande fonction thérapeutique c'est aussi des médias thérapeutiques et ça permet de faire vivre d'autres moments des petites réussites des petites victoires ce qui est très important pour nous aussi alors les difficultés qu'on a rencontrées alors nous on n'a pas cette accroche cette porte d'entrée logement hébergement traitement de substitution etc les personnes sont parfois vraiment de passage assez rapide chez nous et donc ça c'est peut-être une des difficultés premières aussi à ce que les femmes arrivent chez nous et restent aussi à un moment ensuite il y a les difficultés relationnelles et de dépendance alors au produit mais aussi au partenaire au conjoint où c'est très difficile parfois de permettre à la femme d'avoir son moment seule et que le partenaire ne soit pas présent alors il y avait aussi une difficulté d'horaire au début on faisait ça en journée le lundi quand les locaux étaient disponibles à faire ce genre d'activité ce qui n'était pas l'horaire le plus adéquat pour notre public du coup depuis peu ça se fait plutôt en soirée le lundi de 19h à 21h30 la fréquence une fois semaine idéalement on aimerait bien que ça puisse avoir lieu tous les jours mais pour le moment c'est pas possible à l'heure actuelle peut-être un jour alors le lieu l'espace il n'est pas forcément adapté conçu pensé pour les femmes et à l'heure actuelle l'atelier se passe au troisième étage à June ce qui peut être un frein pour certaines personnes et aussi il est investi par d'autres ateliers donc il n'est pas uniquement essentiellement pour l'atelier femme en termes de communication on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez parlé du projet à l'extérieur et même en interne ça n'a pas toujours été beaucoup mis en avant et donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien améliorer par la suite en termes de matériel et d'aspects financiers c'est un coût aussi et donc on est toujours en recherche de dons et de subsides voilà et puis la période Covid n'a pas aidé non plus parce qu'on n'a plus pu accueillir pendant un certain temps les personnes dans nos locaux donc et puis on n'a plus de nouveau et puis on n'a plus à nouveau plus donc en termes de repères c'est un peu compliqué pour nos usagères et on a envie de terminer avec un petit rappel de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes qui a lieu mercredi prochain le 25 et vous invitez si vous avez envie de vous joindre à nous le 22 à midi 30 pour la mobilisation nationale contre les violences faites aux femmes à la gare centrale voilà merci beaucoup pour cette présentation Sophie donc là on va passer sur un temps de questions où je vais rapidement reprendre ce qui s'est passé dans le chat je tiens à repréciser à repréciser comme l'a redit Anne-Cécile Huard que un catalogue papier est disponible de l'expo femmes il est disponible au SAMU social mais aussi il y a des témoignages audios qui sont disponibles sur leur site internet donc pour reprendre au niveau des questions Maria de Utsopi posait comme question au CPVS est-ce qu'il y a déjà eu des prises en charge des travailleurs ou travailleuses du sexe et ça apparemment ça a été dit je devais être concentrée et donc il y a Ophélie qui récemment demande qui dit qu'à des travailleuses sociales au CIRES qui est le service social spécialisé en droit des étrangers qui dit qu'ils sont confrontés aux difficultés d'accès à l'hébergement dès qu'une femme est sans papier et que principalement quand on est une femme et sans papier et victime de violences conjugales très très peu d'accès au lieu d'hébergement dédié pour lesquels des revenus sont souvent nécessaires et obligation de se tourner vers le réseau d'urgence pas spécialement adapté à la problématique violence migration donc ça rejoint toutes les interventions de ce matin qui pointent du doigt qu'on n'a que des solutions d'urgence et pas de solutions sur du long terme pour accueillir ces femmes victimes de violences on a aussi l'oraline michel de la fédération wallonie bruxelles en charge de l'égalité des chances qui demande donc ça c'est plus une question ouverte s'il y a un lien majoré entre le fait de se mettre à consommer parce qu'on est une femme et qu'on est à la rue donc ça ça rejoint la spécificité et la double peine des femmes en situation de violence et de la problématique des usages de drogue donc je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question moi je veux bien juste essayer en vous renvoyant donc Lise pardon un rapport qui date de 2015 qui a été mené par le conseil de l'Europe et qui s'intitule améliorer la prise en charge des violences subies par les femmes usagères de substances psychoactives et donc en fait ce rapport est intéressant on pourra le mettre dans les liens parce qu'il a repris c'est basé sur des focus group de travailleurs qui se trouvent donc à Paris Rome Madrid et Lisbonne qui travaillent dans le milieu de la réduction des risques et qui ont donc partagé leur expérience de prise en charge des femmes usagères de drogue et en effet ils ont fait une revue de la littérature dans ce rapport sur le lien entre violence et consommation qui est évidemment étroitement intriquée et ce qui ressort bien sûr de ce rapport c'est qu'il faut prendre on charge les deux si on veut imaginer être un peu efficace qui se pose le même problème que soulignait notre collègue concernant le problème d'hébergement quand on n'a pas de papier on a également le même problème de mise à l'abri pour les patientes consommatrices puisque beaucoup de structures refusent de prendre des usagères des patients consommatrices actives voilà et il y a une question dans ce rapport qui me paraît très intéressante qui est la question institutionnelle des structures de réduction des risques et d'accueil des usagères où probablement en effet on rejoint la question de l'invisibilité que soulignait Delphine au parc Maximilien et qui a été soulignée par Laetitia et Sophie beaucoup beaucoup moins de femmes dans la filée active évidemment de nos patients usagers et usagères et probablement qu'il y a un problème d'invisibilité aussi avec si on crée davantage d'espace pour ces femmes peut-être qu'on les verrait plus arriver dans nos structures Merci pour cette très belle réponse à la question rappelée par Delphine moi je me permettais aussi de relier ce qui apparaît dans le chat maintenant à l'initiative de Vincent et de Roland et de Lou Richel tous deux médecins et membres du département médecine générale je ne vais pas vous lire tout ce que Vincent a rappelé ici mais en tout cas pour les personnes qui seraient désireuses d'avoir un appui d'un étudiant en médecine sur des questions liées qui concernent maintenant femmes et précarité ça peut vraiment être une belle opportunité il y a les coordonnées mail de Vincent en bas du tchat vous n'hésitez pas à vous saisir de cette opportunité c'est vraiment une belle occasion à s'écrire il y a la fédération il y a Noémie de la fédération laïque des centres de planning familial qui souhaite aussi développer et renforcer des collaborations en termes d'accès à la santé sexuelle et reproductive donc n'hésitez pas à la contacter c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a pas mal de liens et de coordonnées qui s'échangent et c'était aussi le but de cette matinée donc un des objectifs est en train de se réaliser mais voilà on fait tous partie d'ASBL qui n'ont pas forcément de mission spécifique pour les femmes l'objectif de cette journée c'est aussi de lancer une sorte de dynamique autour de la précarité et du public spécifique que sont les femmes ou s'apparentant comme femmes et que voilà on espère que ça pourra lancer des dynamiques et pourquoi pas si certains ou certaines sont intéressées de construire des groupes de travail je pense que ça pourrait être un beau résultat de cette matinée voilà moi s'il n'y a pas de questions j'en ai une ça serait plus pour peut-être madame Zaz sur le côté finalement intervention brève c'est à dire en gros quel conseil vous auriez à donner parce que moi c'est de là qui est venu le désir de cette matinée c'est un moment où je me suis retrouvée en grande difficulté à ne pas savoir réagir ponctuellement en ayant rencontré une dame qui s'était fait fracasser la tête la semaine d'avant et qui avait donc mal à la tête et qui déposait c'était la première fois qu'elle s'extrayait qu'elle réussissait à s'extraire et elle venait donc au Samu Social en mise à l'abri donc ma question c'est un peu quand on voit comme ça une femme ponctuellement que potentiellement elle va retourner chez elle etc quelles sont les choses à ne pas louper peut-être qui peuvent faire point de repère et qui pourront constituer des jalons à un moment en cas de violence très grande voilà c'est un peu une question il n'y a pas de recette miracle mais il y a peut-être quelques petits points de repère à nous donner je dirais la chose qu'il ne faut pas louper c'est le lien qui va se construire avec elle c'est vraiment la confiance qu'elle va établir avec l'intervenant c'est très important quand elle se sent vraiment crue et entendue là elle peut vraiment nous mettre un peu dans son répertoire dans les personnes ressources ça c'est très très important pour vraiment avoir confiance pour pouvoir revenir parce qu'il y a souvent la honte du retour et donc revenir chez la personne c'est parfois très difficile et donc il y a des informations évidemment très importantes par rapport à la mise en danger dans laquelle elle peut se mettre quand elle retourne avec monsieur là il faut peut-être s'informer aux personnes spécialisées pour voir un petit peu quel conseil donner moi je dirais le premier conseil à donner c'est de pouvoir voir les scénarios de protection qu'elle peut mettre en place pour ne pas pour pouvoir fuir la prochaine fois ou en tout cas comment elle va se positionner s'adapter parce que la violence est toujours là pour éviter sans lui dire que c'est de sa faute mais certaines interactions peuvent réactiver la violence conjugale par exemple le positionnement de subordination c'est la meilleure position pour éviter les passages à l'acte on a souvent difficile de dire aux femmes voilà retourne et quelque part un petit peu tais-toi mais c'est un petit peu la position basse qu'on peut proposer à voir avec elle voir ce qu'elle a déjà tenté ce qu'elle a essayé qu'est-ce qu'elle pourrait tenter parce qu'elle connaît quand même le partenaire quand est-ce qu'il réagit et donc c'est vraiment reparler des scénarios de violence et voir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché et donc l'information du certificat médical qu'il faut garder dire que la plainte peut être dangereuse quand on retourne aussi donc ça c'est à évaluer aussi merci beaucoup merci beaucoup voilà je crois que est-ce qu'il y a d'autres questions je crois qu'on arrive doucement à la fin on tenez en notre nom à tous à vous remercier pour votre participation active à ce webinaire je pense qu'on a tous envie d'une suite restera à voir comment la construire les groupes de travail proposés par Delphine c'est une autre variante mais qui est très intéressante donc voilà la balle est à vous revenez vers nous ou mobilisez-vous pour activer d'autres choses et je pense qu'à mesure que le temps passe Vincent l'a rappelé c'est un sujet qui commence enfin à être priorisé et qui nous demandera qu'à être travaillé peaufiné et amélioré donc merci beaucoup merci merci à tous merci au revoir